bonsoir à tous bienvenue sur le live bonsoir 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 voilà bonsoir super nous sommes ici pour une nouvelle tier list ce soir on s'attaque à la troisième et dernière année armée des elfes oui la meilleure la meilleure on pourrait faire un tier list des armées des elfes oui oui ça fera l'objet d'un futur épisode oui ça va être rapide voilà oui donc la troisième armée des êtres qu'on n'avait pas encore vu et donc l'armée du domaine de tronville qui est une armée plus récente que les deux autres puisqu'elle est apparue avec le hobbit oui et il réutilise quelques profils dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents ou des elfes qui étaient déjà présents dans d'autres factions genre les gaulasses qui étaient dans la communauté tout ça tout ça c'était qu'elle avait la sortie et après les hobbits donc ça devait être fin des années 2010 c'est pas 2015 2016 un truc comme ça peut être un peu avant une 13 entre 2013 et 2018 je pense un truc comme ça n'est pas l'année précise et et voilà alors je rappelle rapidement le concept qui connaîtraient pas donc qui arrive sur cet épisode l'idée c'est de regrouper tous les profils d'une faction et d'essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'il a à quel point ils sont jouables et compétitifs et donc on les classe dans une tier liste on fait d'abord une tier liste des guerriers et ensuite des héros disponibles dans la faction sachant que pour les guerriers évidemment c'est selon les options voilà si des options sont intéressantes et différencie vraiment la figurine bah on fait une entre chaque option différente et on réfléchit à chaque figurine dans sa globalité on prend pas que à prendre le profil pur tel qu'il est mais on est obligé dans un mode de pensée je dirais générique de prendre l'entièreté de la chose on peut pas juste dire bah ce profil là on le prend par rapport aux autres profils aux alliances qu'on peut souvent faire donc voilà ça fait quand même une analyse globale du profil et pas juste la que le profil c'est ça peut pas juste se dire bon bah lui il a une bonne force une bonne défense il est forcément très bien enfin voilà des forces qu'il a des bonnes carats qui donc il est forcément très bien salut à etis antioche bienvenue sur le live on est on est un peu obligé de faire par rapport aux forces et faiblesses générales de la faction on va ça va être intéressant d'en parler notamment ce soir parce que on a des figurines des des options un peu différente ce qu'il ya dans l'autre dans d'autres factions avec des filles par exemple tout de suite mais il ya une option qui coûte deux points dans dans la liste d'armée c'est la bouche et en gros c'est une lance avait amélioré permet aussi de shield et qui permet aussi d'avoir le bonus de l'armée fit ouais elle peut faire un peu débat mais enfin moi je constate que on est vu qu'on a dans un fort on entre dans un format orienté bien versus mal que le temps est le plus long machin enfin en tout cas en ce moment j'ai l'impression qu'en fait on voit plus dans les cinq armées ou peu confondus on voit plus de bouche quand même ce que je voulais dire c'est que de base salut arthur bienvenue bonsoir et bien réussi à qui m'aura pas du rio de base c'est une mauvaise option de ça coûte deux points et en gros c'est une lance permet de se protéger du coup quand on est chargé mais sans le bonus de défense donc ok je pense pas que ça vaille un point et qui donne le bonus de l'armée le flic mais on est dans une armée d'elfes donc de base normalement en première ligne on a des elfes et pour les alliances ça fait quand même payer du soutien cher quoi aussi du coup on veut qu'ils soient tanky et qu'en plus on paye un bouclier au secours du coup la bouche de base c'est pas une très bonne option mais pourtant on va voir que ça peut être joué et fort et compétitif pour certaines figurines donc donc ça va au delà de juste juger le la valeur de la figurine en dehors de toute réalité quoi juste on par contre on se concentre sur sur les bien sur le live yo on essaie de se concentrer sur les le réel et la méta actuelle quoi ouais c'est ça nous on voit aussi que ce qu'on dit là peut-être que dans un an il y aura eu des petits des petits nerfs des figurines des nouvelles figurines qui sortent change la méta qui change des trucs et que ce sera plus valable que ça monte l'urine on t'es gentil ouais ou trois mois ou un mois dans un mois dans un mois dans un mois dans un mois ouais 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 et donc on a cinq catégories comme sur les épisodes précédents ouais donc pour vous résumer les différentes catégories que j'ai pas renommé ici donc on a la catégorie big la catégorie le tiers est ce sont les figurines qui ils sont enfin en gros on prend on joue cette faction pour jouer cette figurine là parce qu'elle est vraiment trop forte et que quand on fait des alliances on vient chercher spécifiquement cette figurine là exemple avec le florien on est mis à la sentinelle et moi la petite galadrine c'est ça en fait c'est vraiment et c'est impossible de se passer de ces figurines quand on joue cette action parce que c'est trop fort on vient l'apprendre pour jouer ça même si on en prend pas beaucoup un par exemple tu as cité la sentinelle voilà on va pas on va en prendre une peut-être deux enfin normalement on n'en prend qu'une mais c'est pas c'est pas le nombre qu'on en prend qui compte c'est le fait qu'elle soit vraiment l'affilé c'est vraiment obligatoire dans la dans la encore ensuite il ya les figurines très bonnes donc qui sont qui vont être très souvent joué très souvent vu très souvent pris parce qu'elles sont très fortes voilà compétitifs c'est c'est des bonnes des bonnes figurines ça va souvent être un peu ce qu'on a tendance à mettre là c'est en chez les guerriers c'est un peu les guerriers de base parfois évidemment il y en a qui vont être un peu en dessous un peu dessus sur les options tout ça évidemment pour les héros ça va être ce portable mais et qui sont bien mais bon bah si on avait mieux peut-être comprendre et mieux ouais c'est des causes d'investissement ouais c'est ça madrid héros laisse t'as pas les dix points qui diffèrent bah ça reste ok quoi typiquement un capitaine non nommé ouais bah il va être compétitif enfin du coup peut-être pas en rond en rond le capitaine non nommé il serait peut-être jouable ou boîte à idées enfin ça dépend des composants et voilà bon vous avez plein de héros avec déjà la marche ou la défense peut-être que capitaine random il sera pas compétitif dans d'autres cas si voire très bon dans encore d'autres cas par exemple dans la légion légendaire de théodène le capitaine durand il va être très bon salut fils bonsoir on est plus nette aussi bienvenue à tous sur le live donc voilà pour les trois catégories les trois tiers les plus élevés ensuite on a jouable le tiers c'est en gros cela c'est les figurines vous pouvez les prendre ça va pas rendre votre peau nul à chier bon c'est pas le plus opti mais si vous voulez vous faire plaisir c'est pas dramatique d'en jouer voilà c'est le mix un peu entre comme je disais un petit peu comme le on peut retrouver dans le bas de la catégorie compétitive c'est quand a pas assez de points que c'est dur d'aller chercher une vie et que t'aimes bien la figue voilà mix ça sera pas nul mais ça sera pas le top quoi par exemple si on avait fait tier liste des fiefs on aurait pu y mettre le lamnon quoi on l'aurait mis en boîte à idées le lamnon toi tu l'aurais mis en jouable ouais parce que c'est des millimels gibson mais oui dans l'idée c'est ça c'est des figurines qui sont pas terribles mais c'est pas giga nulle elles vont pas vous plomber la liste et boîte à idées par contre c'est là c'est souvent des figurines qui sont beaucoup trop cher pour ce qu'elles font où il ya vraiment beaucoup mieux dans la faction et du coup là vraiment vous vous torpillez un peu quoi encore une fois ça veut pas dire que vous pouvez pas gagner un tournoi avec vous pouvez pas gagner les parties avec mais bon c'est plutôt fait pour le fun le fluff c'est pas conseillé prendre ça en tournoi quoi un petit exemple le piqué galadrime avec bannière voilà encore une fois bah du coup vous avez une bannière et vous avez une figurine c6 en soi vous pouvez très bien gagner des parties ça va pas vous à soutenir mais mais en fait concrètement c'est pas une très mauvaise option à prendre sur le sur la figure voilà oui bonsoir également à chiroy les lamons sous leurs armures et petit bobi tout à fait arthur mais exactement 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 les cousins du sud merci d'ailleurs à quoi eric 44 pour le follow merci à toi comme sondage ah oui on peut faire un petit sondage est ce qu'on en ferait pas un être difficile par exemple genre on leur demande où où va aller thoriel ouais 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 c'est dur ouais c'est vrai qu'est ce qu'on a d'autre là j'ai les héros voilà capitaine garde du palais peut-être peut-être intéressant il peut être intéressant excusez moi il peut être intéressant ouais il peut être intéressant il peut être intéressant ou te rendu le sur elan allez ouais tu fais quoi c'est dur quitte à le faire monter moi j'aurais mis à cheval du coup parce que elan en vrai c'est pas nul arrête c'est non mais c'est pas non mais tu le joues dans une liste avec six caves de de mirkwood il ya des trucs à faire tu vois mais à choisir je préfère l'élan que le cheval et ben on en discutera je suis pas tout à fait d'accord avec toi ou alors ou alors on tu fais qui près ou alors préférez vous ah mais c'est en fond qui est clair parce que si vous avez préféré mais non mais préféré entre cheval et l'élan donc il est meilleur à pied on peut dire lequel sera le mieux classé dans la tier liste ouais le cheval et l'élan de train d'une voilà tu vois on crée on crée on crée sur pareil ça dépend quel rôle je vais lui donner en te rappel ne spoil pas notre discussion tout à l'heure moi même je ne connais pas encore la réponse à cette question et 15 minutes c'est bien le temps de bien bien réfléchir au sujet vous pouvez donc miser de l'argent gratuit des euros mouettes pour ne prendre partie et évidemment empocher la mise si au final vous avez raison n'hésitez pas ok on va commencer donc par les guerriers et là tout de suite de base on a une différence par rapport aux deux factions d'avant et c'est bien du coup on est sur le profil elfe basique mais il ya quand même des options qui diffèrent et des choses qui gravitent autour notamment alors justement on était parti c'est bien parce que les bonus d'armée on a été un peu crescendo en gros le premier bonus d'armée c'est qu'on compte c'était un petit bonus pour tirer quand on n'avait pas bougé à côté du général donc il est spécifique c'est toi et globalement on s'en fout c'est cool mais voilà c'est pas grave de le perdre à l'autre l'orient ça devenait vraiment fort parce que résistant à la magie ça c'est très fort quoi jusqu'à même vouloir garder le bonus d'armée en cas d'alliance quoi ouais et là on est sur encore un autre niveau puisqu'on nous dit les rangers de la forêt noire ne compte pas dans la limite dark et de plus tant qu'ils sont à moins de 3 pouces de 30 d'huile les capitaines des gardes du palais les capitaines de la forêt noire les gardes du palais les cavaliers de la forêt noire et les elfes de la forêt noire au plus important sur l'argent et pour blesser quand ils portent des coups c'est vraiment une scène parce que on a vu que dans les factions précédentes l'une des faiblesses de la des factions elfes c'est globalement les troupes force 3 bas et tu en gros c'est une bonne valeur de combat une bonne valeur de défense une bonne valeur de bravoure très bien mais par contre la force 3 quoi ouais bah c'est en fait si tu prends une de stade du guerrier de base à 9 points là la f3 est le seul truc qui peut te dire bon ça c'est pas fou bah là en fait ça le ça te rend un elfe super fort quoi ça vient combler alors la f3 c'est pas une faiblesse mais disons c'est une caractéristique du bien et des hommes et des elfes etc bah là tu viens combler ça quoi oui oui enfin en vrai c'est une faiblesse oui et non mais globalement c'est un handicap de la faction de galérer à blesser avec des guerriers aussi talentueux quoi c'est ça et d'être obligé de risquer de taper à deux mains c'est un peu embêtant avec des figurines aussi chères en points ouais donc voilà ici vous avez un plus un pour blesser gratos et vous pouvez même du coup faire plus deux si vous tapez à deux mains donc on part sur des ça rigole plus trop évidemment c'est à trois pouces de trois d'huile donc à la fois à la fois c'est un peu limité dans l'espace et à la fois c'est dépendant de du possible entre en huile mais voilà bon déjà ça vous donne ça oriente l'armée enfin en tout cas la voir bande d'autres en huile ça oriente à jouer en bulles quoi ce qui peut être très bien mais ce qui peut des fois sur certains trucs alors et on va pas le faire dans le genre cette fois on va quand même on va faire comme d'habitude on va commencer par l'elfe de base ouais d'accord donc elfes de base comme d'habitude neuf points avec son bouclier de faction comme d'habitude mouvement 6 combat 5 valeur de tir à 3 plus force 3 défense 5 une attaque 1 pv bravo 5 donc c'est vraiment le classique une lame de facture elfique batard de une armure lourde là et sur les options on retrouve les classiques donc le bouclier un point l'arc à deux points la bannière à 25 points et là à la place de la lance du coup comme on le disait tout à l'heure on retrouve la bouche de facture alphique et donc une arme qui peut être utilisée comme une lance elle peut être utilisée pour se protéger des rassons de cliés et elle peut et l'autre bonus c'est que c'est une arme de facture alphique donc même en soutien on vient apporter le bonus de l'armée alphique qui évidemment n'est pas intéressante dans la faction et ne sera intéressant que en alliance parce qu'en fait en plus on s'en fiche complètement de ça disons qu'avec avec les vous tu peux faire de faire quasiment les palanges les plus en contre avec du nain de vent ou enfin il ya vraiment des trucs et qui ont très bon marque arthur on n'a pas accès chez les ailes de la forêt noire au corps de guerre et c'est terrible c'est pour ça que son n'est pas joué totalement jouable il n'y a pas de corps de guerre ouais j'habilisent pas les bravoure 5 c'est un peu dommage imaginer un émissaire du mal donc non il n'y a pas de corps de guerre qu'on ne peut pas mettre de corps de guerre dans la boîte à idées tout de suite et non bon alors il n'y a pas de figurines je crois d'elfe sans option non c'est que nous c'est pas joué de base dans les autres factions c'est quand c'est joué c'est quand elle serait que c'est souvent joué un peu uniquement parce que les gens ont la figue et pas de suivant le galère une métal voilà donc on va commencer directement avec l'elfe à bouclier on se met en compétitif est ce que tu m'as mis en très bon de base les autres on les a mis en compétitif ouais partons de là mais du coup alors en fait c'est toujours pareil en fait c'est en forêt noire soit tu veux aller chercher un légolès l'huile de cette fille nato bienvenue inquiète pas on vient de commencer ouais premier profil en vrai ça dépend enfin oui compétitif ça c'est sûr et certains et c'est pareil si tu joues en forêt noire tu vas chercher légolès du coup généralement tu prends pas 30 ou alors si tu joues en forêt noire c'est que tu joues avec 30 ou du coup en fait pour moi là le bonus d'armée il vient te donner un peps en plus donc en vrai il ya des il ya des listes où tu joues légolès avec une foule phalanche de la forêt noire ça ça se fait très bien aussi mais globalement je sais pas ce que toi tu en penses j'ai quand même tendance à dire que si une première ligne d'elfe tu peux le faire avec légolès mais c'est quand même beaucoup mieux que 30 huiles donc en fait moi j'aurais tendance à dire qu'ils passent en très bon parce que c'est souvent joué de 30 huiles mais c'est pareil est ce qu'on se base uniquement sur le encore une fois nous on fait avec les synergies de la faction bah ouais moi je l'aurais mis en très bon quoi écoute on le met en très bon pour l'instant on verra plus tard si ça coince donc il ya des trucs vraiment trop fort et que du coup il faut qu'on redescende ouais bon ensuite on a notre elfe archer pas grand chose à dire compétitif comme les autres la farcher bon on détaille pas là parce que c'est des profils qu'on a déjà fait qui sont les mêmes que d'habitude en fait c'est la même chose sauf que lui il a plus value que si jamais il ya rien à faire derrière lui peut venir et apporter un puissant pour blesser ensuite on a elle fait avec vous en fait là c'est en fait la bulle de 30 huiles si on parle vite fait de sa deuxième on ira plus en détail mais en deux secondes c'est quoi c'est avoir un maximum d'être dans le maximum de la zone du coup j'ai vraiment tu veux quand même chercher quelques gardes du palais pour avoir certes tu vas payer lance-bouclier mais moi je vois plus ce profil de bouche pure en alliance donc j'aurais tendance à le laisser en compétitif mais il peut se retrouver à être très bon ouais ouais c'est d'accord et compétitif sachant que ben de base c'est c'est pas si fort on paye quand même assez cher une figurine on la paie 11 points sur une figurine qui va aller au combat qui est défense 5 elle va pas aller tout cito combat non parce qu'elle est en deuxième ligne et elle peut c'est contre un peu le tir f2 et ça et par contre ce qui est bien c'est que elle va t'apporter le bonus lamelle fixe à distance enfin à distance en soutien à tes autres unités qui sont devant et le combat 5 donc par exemple derrière des mains assez fort parce qu'on va lui amener le combat 5 et la lamelle fixe donc c'est je pense que voilà compétitif c'est bien et sur les listes un peu aller de très bon jouable en fait c'est vraiment une figurine qui là dont l'intérêt va beaucoup dépendre de la liste qu'on va jouer et je sais pas si on peut vraiment on verra après mais comparer avec l'archer pur parce que c'est pas les mêmes missions non non c'est pas du tout les mêmes missions on avoue arc ensuite alors ça c'est du coup c'est le combo le plus cher de l'emble de la forêt d'arche c'est très cher très ce point la fille c'est hyper cher la figure une défense 5 toujours à ce point la fille à moi je sais que dans quand j'en joue quand je joue la version avec dame et touche en 800 je vais être 42 44 je sais plus et en fait c'est des unités très polyvalente parce que elles vont te donner un avantage au tir vous mettre la f3 selon qu'elle figure en place et surtout en leur ne sera plus tiré bah elles peuvent quand même apporter la même chose que les autres quoi donc vraiment au passant de dix mille flèches quoi moi d'habitude je suis plutôt un partisan de la polyvalence mais là je trouve quand même sur la paye cher parce que l'elfe de la forêt noire on a dit que c'est le but de cette phalanche l'elfe avec son plus un pour blesser autour de 30 villes ça va être d'aller faire du kill d'aller tuer au combat du coup si on lui paye un arc en plus ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher le combat on va plutôt jouer en retrait ou demi-move et tirer et du coup on va pas vraiment aller en fait si on utilise l'arc on va quand même retarder l'intérêt de la bouge et du coup je suis pas je trouve que disons que sur un rangers de l'itilien c'est pas choquant parce que c'est un point un point mais là c'est 2-2 et là c'est par contre je sais ça c'est quatre points pour avoir la polyvalence quoi bah je pense c'est un demi-elve quoi en pur c'est moi c'est moins fort mais par contre en ayant c'est tout en tous les cas ouais parce que du coup voilà mais quand même cher moi je sais que j'en ai je crois que quand je déliste à 800 je crois que j'en ai 3 4 tu vois après c'est juste des mecs avec bouche quoi c'est pas vous je le en fait de par le l'investissement tu peux pas en jeudi mille quoi ouais donc moi je mettrai en compétitif quand même mais on de fonds de compétitif parce que c'est trop cher en fait le coût est beaucoup trop cher si tu joues en pur et il est acceptable si tu joues en alliance mais faut pas en jouer dix mille du coup si on vient on tient compte de ces deux facteurs pur et alliance je le mettrai en compétitif mais derrière les autres parce que c'est trop situationnel en fait mais si on est dans un concept pur pour moi il sert à rien mais on a la bannière on va mettre au compétitif normalement il ya juste le fait que bah du coup si tu veux soutenir ça coûtera deux points le temps si tu veux prendre une bouge en plus oui oui mais ça reste ok enfin je veux dire oui tu payes pas le bouclier et ça elle se protège derrière voilà bon bannière classique qu'on peut alors elle s'est faite en première ligne s'il n'y a pas de contrôle et tu leur donne derrière tu payes pas ta bouche ça fait et tu peux quand même payer le bouclier tu peux et il ya un dernier que j'ai pas j'ai oublié de jeter comme c'est rouge bouclier et une option qui est un duo qui est pas mal joué là au lieu d'être à plus 4 on est à plus 3 en gros là par contre on est sur du soutien pur mais qui est un peu plus tanky et qui peut alors là c'est toujours un peu embêtant parce que de nouveau là on va payer un bouclier mais en fait le bouclier on le paye un point et il n'apporte que entre guillemets il apporte que la défense 6 on peut déjà se protéger avec sa bouche ça on peut déjà doubler son nom d'attaque pour rappel mais salut mux bienvenue sur le live voilà mais du coup là en fait on paye la bouche qui est une option chère pour ce qu'elle fait je trouve et en plus on paye un bouclier qui apporte moins de choses que d'habitude parce que en fait il ya déjà des choses qui sont amenés par la bouche alors je suis d'accord avec tout ce que tu as dit mais la seule différence que je ferais par rapport au projet de la bombe c'est qu'effectivement on a un point en moins et qu'en fait si on part du principe où on joue avec train d'huile en fait c'est comme si on avait un piqué galadrim avec la melphie qui prend le même nombre de points parce qu'on va avoir une c6 on perdra après mais dans un concept de bulle 3 d'huile c'est ok mais là c'est pareil en soutien qu'est ce que tu veux jouer quoi c'est tu vas avoir un soutien pardon je me suis trompé tu vas avoir un soutien c5 avec une bonne défense mais là c'est pareil il ya des meilleures unités à aller chercher dans une bulle de 3 d'huile on va les voir après donc en vrai c'est pas nul parce que des fois quand tu joues des alliances avec daïn ça sert à rien de prendre des gardes du palais donc du coup il te faut une deuxième ligne d'elfe et là tu as envie qu'elle soit un peu d'un pied ça tout ça donc pour moi je mettrais en compétitif et je me mettrais peut-être entre le vous on mettrais en milieu là ouais ouais je pense entre entre la bouche toute seule et la marque à peu près je pense ouais pour la bannière je l'ai mis à la fin mais c'est parce que les bannières en fait il n'y a pas vraiment d'ordre les manières qui mettrait là ouais c'est là qu'on voit que contrairement aux autres face en vrai non les autres factions d'elle sont aussi d'aider à l'auteur et les sylvestres en fait les autres factions d'elfes se joue aussi souvent en pur ce qui est beaucoup moins vrai pour cette armée là l'autre le rien c'est si les gens sont d'accord mais je trouve que là une des armées qui sont plus en pire en termes de nombre tu peux vraiment faire ce qu'on module et comme tu veux la sylvestre et galadrim et ouais bah et en fait cette armée là elle a un peu de mal le panel d'alliance et plus et alors tout cas faire déjà là des bonnes alliances mais ça on soit en vrai l'autre rien faut qu'on peut aussi voilà par contre en fait ce qui pour moi ce qui la plombe pour faire des armées en haut pur c'est qu'elle n'a pas la lance et du coup les en fait le soutien battu la mais coûte cher quoi oui mais en fait c'est tu payes ton soutien alpha habituel entre guillemets tu payes d'annoncer un point mais le profil qui les a cher non enfin ça c'est qu'ils pensent non je pense à la bouche moi tu penses tu penses bouche bah oui forcément plus ou alors qu'ils vont on va y venir après tu vas aller payer un garde du palais mais si vous c'est pareil tu vas payer plus tard et qui pareil du coup tu vas avoir ton garde du palais en soutien c'est super effectivement il a juste une lance mais il est sans peur et il est en soutien quoi c'est un peu c'est un peu donc en plus c'est une armée qui se prête vraiment très bien aux alliances après elle a aussi été conçu comme ça par games enfin la bataille des cinq armées tout ça je pense que c'est un peu l'idée aussi en vrai c'est pas c'est bien ça change un peu tu vois là font compte on est sur un dossier en traditionnel là le plurien c'est plus versatile parce qu'il ya deux profils de guerriers qui sont les deux comptes compétitifs et là on est sur un bonus d'armée encore plus temps avec l'option différente en règle il fallait qu'ils fassent d'autres choses avec chasse d'autres choses donc là c'est bien donc effectivement bouche bouclier ça peut se jouer aussi et cher pour encore une fois après c'est des elfes donc tout coûte cher mais voilà vous avez intérêt de bien gérer vos unités quoi mais oui compétitif aussi il n'y a pas de souci ensuite on va passer aux icônes n'existait pas du coup c'est certain ouais je suis oublié de la mètre je crois le garde du palais garde du palais c'est un elfe qui compte 12 points donc on se prend à plus trois par un point lèvres de base ça c'est vrai cote 1 il a la même ligne de stats exactement donc on se dit bon pourquoi on prend un plus 3 il a deux règles spéciales de plus qui lui donne ce plus trois points la première c'est qu'il est garde du corps donc ça veut dire que vous avez une figurine en peur pour la terreur tout ça tout ça et pour exemple la brave 5 c'est un peu sur cost mais en vrai ça reste cool voilà vous comparez un corps de guerre à 30 points eux ont accès au corps de guerre alors qu'ils ont le sans peur et eux voilà eux ont accès au corps de guerre on est sûr non mais les gardes du palais sont sont donc des gardes du corps donc votre meilleur héros de la liste d'armée les rangs sans peur tant qu'il est en vie en gros ils sont fraîchés des bois comme les rosses et ils ont la règle garde du roi aussi à moins de trois pouces de 38 ils reçoivent plus 1 à leur valeur de combat on avait fait passer combat 6 là on retrouve un peu les piquets galadrim mais avec un profil et des options d'elfes classique donc bouclier lance manière et est aussi par contre le petit pendant c'est que c'est que à trois pouces de 38 donc là où un garde de la cour des galadrim tu peux aller le poser à 6 pouces pour regarder un théodène qui t'a chargé à l'opin comme tu vois là tu là ça marche que à côté de ça marche que la côté de trondue d'où l'effet où la bulle de trondue on l'aura plus sur trondue après c'est cool ça vous fait un rôle au compresseur mais pareil c'est limité quoi et le garde du palais il peut balayer que de 6 donc voilà au final le plus 3 qu'on mange j'ai envie de te dire il ya peut-être un peu du garde du corps dedans mais le plus pro il est sûrement et au garde du roi qui donne la série c'est ça et parce qu'on a peut-être accès à une lance voilà et donc par contre ce qui est bien c'est qu'on a accès à une lance à un point on n'a pas la rouge à deux points c'est une lance normale à un point mais du complet le bouclier bah du coup de fait on a affaire à une unité d'élite on est bien conscient qu'on va pas en faire toute une phalange ça pourrait être marrant mais de fait 30 il peut être qu'à un endroit donc en fait ça veut dire que vous allez sur payer des elfes pour pas grand chose à partir de là c'est des unités un peu élite qui ont tombé à 6 quand elles sont connues de 30 villes on va souvent voir enfin on va tout le temps vouloir leur payer le bouclier en gros j'ai même pas les figurines de sans le bouclier mais ce serait jouable ou boîte à idées parce que en fait une figurine aussi précieuse que ça que vous payez aussi cher vraiment elle il faut qu'elle ait une défense de 6 quoi il faut qu'elle puisse se protéger derrière son bouclier parce que parfois du coup comme elle est sans peur vous allez lui faire charger je sais pas un gulabar qui est arrivé derrière vous ou toute autre figurine monstrueuse qui est dans le coin et vous voulez juste qu'elle meure pas elle va shield enfin voilà ça c'est sûr qu'il lui faut un bouclier cette figurine là donc si elle n'en a pas à mon avis c'est boite à idées voilà donc on monte à 13 points et donc derrière il y a la question de est ce qu'on la prend en première ligne avec son épée elphique ou est-ce qu'on la prend deuxième ligne avec sa lance auquel cas on monte à 14 points revient sur des figurines encore une fois c'est de l'élite donc on va en jouer entre deux et huit ouais ouais ça dépend si tu joues plus devant plus derrière moi je pense que le vrai mix pour bah je sais qu'on a beaucoup joué assez liste de toi et moi avoir avoir deux peut-être trois max du palais devant c'est bien parce que ça donne un sans peur assuré devant et qu'on cherche comme on veut mais c'est quand même toujours délicat de se dire moi j'en vois 13 points qui peut-être mourir direct donc en fait l'idée c'est moi si c'est précieux on a envie de le sécuriser derrière ça au delà du coup du point c'est surtout la valeur de combat le combat 6 en fait du mal tu fais strike un héros quasiment tout le temps et l'idée c'est que comme avec un bouclier ils ont la même défense que l'étape de base en fait on va préférer les mettre derrière c'est ça veut dire que factuellement le garde du palais avec lance et bouclier on va le mettre en tir très bon ouais et le garde du palais avec juste le bouclier petit chinois compétitif ouais mais c'est bien mais l'essentiel c'est de protéger la ceci ouais c'est trop cher pour les mêmes stats alors effectivement c'est très cher mais en fait si tu les mets dans des bonnes conditions en l'occurrence en deuxième ligne avec peut-être un ou deux devant histoire d'assurer un petit sans peur devant pourquoi pas mais en fait oui c'est cher parce que comme il dit c'est trop cher pour les mêmes stats pour en faire une phalange là je suis d'accord avec toi en fait tu vas pas en jouer 12 en première ligne et 12 en soutien ça c'est sûr que tu peux pas le faire et c'est vraiment inutile parce que le train d'huile il va être à un bout et du coup il va voir ça va voir déjà tu vas voir du combat 6 devant du combat 6 derrière il sert à rien paye un des deux inutilement trop cher et tous ceux qui seront hors de portée de tranquille en fait oui de tranquille elle est quand même un cadre sur son investissement c'est ça va c'est ça à côté du truc mais effectivement c'est de l'élite donc on va pas en jouer 15 mais quelques-uns en soutien c'est un peu comme les gardes de la cour des galadrims au final c'est à dire que on va venir les positionner aux endroits stratégiques c'est à dire vous avez celui la dame qui vous charge deux elfes et ben vous venez passer un petit garde du palais combat 6 derrière vous le mettez dans la sauce quoi parce que bon déjà de base il était un peu obligé de frapper mais maintenant il faut en plus qu'ils fassent ainsi fait un et le haut dans la sauce tu empêches un rebond tu le sec voilà autour même un héros du bien combat 6 voilà vous allez voir et donc donc c'est très fort c'est fort aussi contre les orientaux par exemple ont assez fort dans la méta voire très fort c'est un bon tampon typiquement c'est très bien parce que dans un tour avec leur bulg de combat 5 mais à vous venez leur donner du combat 6 et en plus vous avez une lamelle fige souvent devant c'est la plus value par rapport aux gardes de la cour qui certes est jouée derrière mais si par exemple tu te fais chargeur une garde du palais c'est plus valide de la lamelle fige donc vous venez contester très facilement des phalanges orientales voilà vous donnez un exemple pour le corps de guerre je n'ai même pas mis ces boîtes à aider la bannière est-ce qu'on a envie de payer une bannière sur une figurine comme ça moi je sais que c'est pas ce qui me dérange le plus mais concrètement ça veut dire que notre guerrier avec bannière si c'est un guerrier standard on va le on va le payer 25 plus 9 si on ne prend pas d'option donc ça me fait 34 points et le garde du palais ça fait 12 plus en plus 25 par exemple ça fait 37 points donc on paye 3 points de plus cette bannière qu'est ce qu'elle a de mieux cette bannière carte du palais elle a le sans peur et elle se défend mieux sur une sur un si elle se fait attraper sur une bannière c6 qui peut venir se défendre contre un héros le héros qui peut perdre le combat s'il fait un et en plus on a une lame et fille en fait dans le je dirais que les chers mais dans toutes les bannières possibles c'est pas la plus nulle quoi non je pense qu'elle est compétitif elle est compétitive parce qu'effectivement sans peur sur une bannière c'est quand même très rassurant on est d'accord que la voie pour cinq des ailes c'est super maintenant si vous êtes contre angnard il ya un émissaire du mal il ya des spectres un peu partout bah en fait vous allez ça veut dire que votre bannière normale vous allez être obligé de mettre deux figurines derrière pour la bloquer donc en fait elle va vous immobiliser 25 points en plus de jeu donc en fait alors que si vous avez directement la bannière garde du palais à tout est sûr que l'adversaire va pas la pouvoir être boule et les quoi je sais pas si pour toi ça permet de trancher mais je dirais qu'en bien versus mal c'est plus fort prendre une bannière garde du palais oui 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 probablement mais c'est bon pour moi c'est comme l'ont assez les deux bannières sont peut-être qu'elle est un peu derrière la bannière standard ce qu'elle est un peu plus cher en fait et c'est moins souvent utile mais bon c'est pas une mauvaise option d'avoir un garde du palais avec manière je vais soutenir avec une lance à un point de moins mais ta figurine coûte plus cher et du coup ça vous donne un petit côté tranquillité d'esprit aussi vous n'avez pas à faire à calculer si votre adversaire a des tests préfère passer des tests de bravo à votre bannière emmerdé parce que c'est vrai que c'est quand même très pénalisant si vous vous retrouvez à devoir immobiliser deux figurines deux elfes pour venir bloquer votre bannière c'est héros à tous les trous et en plus sur le scénar de bannière voilà pour ce profil de garde du palais que je trouve moi très intéressant et qui vient mener un petit truc un peu différent de ce qu'on a dans les autres factions elfes avec un garde du corps mais enfin leur bonus c'est à trois pouces de trois d'huile mais voilà donc très sympa au fil que j'aime beaucoup voilà ensuite on a les cavaliers la cavalerie de la forêt noire donc des cavaliers qui valent 16 points évidemment c'est la vaderie classique donc nous membres 10 à cheval ensuite on a un profil d'elfes encore une fois très habituel combat 5 3 plus pour aimer ou pas d'arc ni dans les options ni de base donc c'est pas très important c'est la cavalerie la moins polyvalente en fait elles ont de plus value avec un passif qu'on va voir mais c'est tout force 3 défense 5 1 pv une attaque d'envers 5 une lame la métrique bâtarde et en gros pour comparer aux autres cavalerie qu'on a déjà vu la cavalerie de son combe on avait la lance de cave et l'arc donc on avait vraiment une figurine et à la fois les faire du gros dégâts au corps à corps et qui était tout sympa à distance parce qu'on peut deux minutes de 5 et tirer la cavalerie de la lote lorienne balle avait le pas léger il a rendu des sympathiques et et puis la possibilité de lui mettre l'arc aussi donc pour aller en faire des teneurs d'objectifs c'est bien dans une armée qui manque de mobilité ici bon on n'a pas de la lance on n'a pas accès à la lance de cave on peut juste monter défense 6 en prenant un bouclier ce qu'on va faire dans quatre ans à faire tout le temps parce qu'on est en gros un point de plus pour un point de défense de plus sur une figurine aussi cher on est ok de payer cette option donc ils sont cavaliers experts donc pourquoi pas créatures des bois mais pas ils sont pas allégés donc ça nous avance pas beaucoup et ils ont une petite règle sympathique chevalier du roi ils sont dans l'air d'effet d'une bannière à moins de six pouces de 30 huiles donc c'est ok mais c'est pas ouf non plus parce que comme on le verra tout à l'heure aujourd'hui il est très souvent joué à pied ouais même si on peut ne pas le jouer à monter sur des combats serrés j'ai envie de te dire si les phalanches sont pas trop large sur combat des champions pourquoi pas en fait c'est un peu comme un peu comme le bonus de hurin tu sais parce que l'urin il est souvent excentré et puis la relance avec lui et mais ça elle s'applique jamais c'est là le problème c'est que c'est souvent ça en fait votre cavalerie souvent surtout une cavalerie qui n'est pas une cavalerie de choc comme celle-là du coup parce qu'elle n'a pas de bonus pour blesser une cavalerie qu'on va utiliser en contournement on va utiliser pour menacer les flancs de l'adversaire pour aller menacer ses objectifs ou ses gardiens d'objectifs sachant qu'elle manque un peu de punch mais elle a le mérite d'exister c'est la seule unité mobile de la faction en fait elle peut avoir du punch mais c'est trois pouces de 30 huiles et elle a un autre à un autre avantage et que les alliances de 30 huiles en verre sont des des listes qui n'ont pas accès à de la cavalerie ou qui n'ont pas accès à de la bonne cavalerie on a la ville qui n'a pas de cavalerie du tout en unité on peut avoir barre d'achefal mais en unité de base on n'a pas de cavalerie et on a les nains et on les chaussures de bouquetin mais c'est de la fausse cavalerie les chaussures de bouquetin c'est extrêmement cher et ça bouge que de 8 donc c'est pas vraiment l'unité mobile et là en fait du coup intrinsèquement l'unité c'est pas mal comme exemple avant ce qu'on disait au début l'unité intrinsèquement allez on voit pas vont pas du rêve quoi on n'a pas envie de recruter cette unité en fait de base on voit juste son profil bon c'est pas on préférerait payer 21 mois pour un chevalier de fondcombe tout équipé 1 mais bon bah on n'a que ça et il nous faut de la mobilité dans les listes donc pas donc il doit en prendre quoi ouais c'est ça en fait il ya un monde où c'est cool dans un système un peu entonnoir c'est à dire qu'à 6 pouces tu as chopé une bannière et à trois pouces tu as chopé ton plus encore blessé donc en fait c'est trop situationnel c'est qu'il ya une liste moi que j'aime bien avec tronc d'huile sur élan avec full cavalier puisque la full bannière et 3-4 cave qui chope le bonus mais là c'est très spécifique mais c'est la cavalerie locustre combo six cavaliers plus tronc d'huile élan bannière venus d'armée ouais ça peut faire une compomarrante il peut faire un peu flipper l'adversaire on en parlera quand on évoquera tronc d'huile et ses différentes options mais dans les armées standards en tout cas bah en fait malgré son profil moyen eh ben c'est quand même une unité compétitive moi parce que parce qu'en fait il nous faut de la cavalerie il faut de la cavalerie et en fait c'était triste à dire mais la cavalerie n'est plus cher les survivants n'ont pas accès donc on est limité qu'à ça mais c'est pas le plus nul bah en fait il nous en faut et elle est ok voilà ça va pas vous renverser les games elle n'est pas exceptionnelle si il ya parce qu'il y en avait accès à d'autres cavaliers va descendre et direct en jouable on avait autre chose mais on n'a pas autre chose donc donc c'est compétitif parce que de fait nous en faut voilà mais c'est bien c'est intéressant comme exemple on a une option bannière sur le cavalier et pensez bien à différencier si vous perdez le cheval dans une haine à différencier c'est oui il faut là parce que tu avais lui aura un il a tout il même à pied il garde sa règle à gare son effet il est toujours dans l'air d'effet de bannière de tronc du coup on a l'option bannière sur ce qu'il y a une de cavaliers ouais 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 bon boîte à idées boîte à idées tiers des ça dégage salut kermarek bienvenue voilà bon c'est rapide très souvent la camale la bannière à cheval c'est rapide en fait la seule exception c'est sur les chevets de fond quand on joue là et encore même pas en fait il n'y a pas d'exception pas vraiment peut-être il reste à imaginer les fixons cool pour pareil mais en fait le truc c'est que le cavalier on va souvent chercher son bonus de charge pour aller faire du kill c'est à dire qu'on a plus une attaque en charge on renverse on tue et en fait avec une bannière on a moins en combat c'est pas le bas et puis la cavalerie elle n'est pas là où il ya la phalange et en fait c'est dans la phalange qu'on veut relancer dd parce que c'est là qu'il ya plus de combat en fait une bannière sur un cavalier souvent elle va bénéficier à un ou deux combats sur les flancs qui est cool c'est bien de fiabiliser la cavalerie quand elle charge et mieux de fiabiliser toute la phalange qui se bat ou alors lise dans des compos spécifiques balise très spécifique par contre ça te faire un cavalier 3d en charge bien sûr c'est ok non mais dans des listes sous cavalerie pourquoi pas mais c'est vraiment niche de flou globalement c'est une mauvaise idée en fait voilà si vous faites une liste normale c'est sûr que c'est une mauvaise idée en plus ça il ya un autre effet pervers c'est que si l'adversaire a du contrôle par exemple des injonctions des spectres et en fait j'ai un spectre il vous fait bouger votre manière de 10 donc ciao et une injonction de 5 dans tous les cas il vous sort complètement de la zone d'effet et un gros socle non franchement il n'y a pas vraiment d'avantages et ensuite on a une autre unité un peu unique qui a aussi accès aux corps de guerre en option paul c'est le ranger de la forêt noire ils n'ont pas 1100 peurs c'est ça une figurine un peu original il ya un profil encore une fois d'elfe classique mais sylvestre un peu donc combat 5 force 3 défense 3 comme on aime sylvestre une attaque un point de vie bravo 5 elle a de base un arc de base des dagues de factures et cliques c'est une bonne en trop alors il est une cape elphique et par contre c'est 14 points et c'est vraiment très 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 cher bah pour moi ils sont forts voire très cancer que dans les journées chroniques en fait ouais en fait je crois que j'ai vu une fois des listes en cinq armées avec un ou deux mecs mais en fait pour garder un autre jeu tu as pas envie de prendre un ranger de la forêt noire tu prends en l'acville avec un arc planqué derrière un truc ou à la rigueur un elf un elf arché un elf arché il va être défense 5 il va quand même un peu mieux tant qu'il alors ok il ya la cape elphique 14 points quoi 14 points c'est et c'est vraiment bon c'est pas qu'en fait ils sont un peu disant un peu c'est un peu le syndrome de demander le flemande c'est ces deux profils de tireurs et de combattants et en fait ils sont errant en fait ils payent une option une règle spéciale dit donc guerrier au couteau ils ont une attaque supplémentaire pour chaque figurine ennemi contre laquelle ils sont engagés après la première dans une limite de trois attaques maximum en gros s'ils seront chargés par deux orques ils montent à deux attaques par trois orques trois attaques donc en gros plus ils sont en sous nombre plus ils sont efficaces à ce qui est cool sur le papier dans les faits disons que en fait en armée c'est l'assiette d'alliance en fait ils se fiabilisent plus dans les gens l'air parce que bien sûr les gens l'air ils peuvent se shield mais aussi c'est plus situationnel ils ont quelques bonus sympas donc en fait en armée d'alliance ou que ce soit de circonstance ou peu importe en pure peu importe moi c'est très compliqué de les rentrer par contre en légion légendaire on est sur l'une des armées les plus cancer du jeu littéralement ouais parce que c'est du full tir un poucou j'ai 30 tirs de force 3 coucou donc voilà toi mais ils sont très très bons dans les gens légendaires voire même je dirais complètement cancer et en armée en fait c'est là où c'est un petit peu comme on dit tel moi je les mets en boîte à idées en question d'armée mais en légion légendaire c'est très bon non mais on va les mettre en jouable ouais ouais ça me paraît bien parce qu'en gros parce qu'on les voit pas souvent et ce qu'on joue souvent c'est des on les voit on les voit 20% du temps donc il ya 3% du temps restant luxe qui dit avec la cape elle fille que le corps de guerre peut être caché tout a très bien vu très bien vu effectivement vous pouvez avoir une figure une 44 points qui va planquer un corps de guerre dans la forêt c'est super bien vu à toi mixe sur de la bravo 5 c'est mieux qu'un corps de guerre qui fiabilise des netteurs tu avais tu as des bonnes idées boîtes à idées à ce quidon salut alex non mais ouais donc en gros jouable parce que vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied en en prenant un ou deux tu vas les voir 20% du temps et les 20% du temps tu vas les voir c'est encore 20% je suis gentil tu vas les voir en légion légendaire donc mais au delà de ce qu'on voit concrètement on pourrait je dire qu'est ce qu'on peut en faire mais 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 en fait comme tu dis si on veut des gardiens d'aujourd'hui et même même si on joue en pur on va prendre un elf normal avec arc en fait et et si on joue pas en si on joue en alliance on va aller poser un guerrier de la grille n'est quoi à 4 à 5 points mais en fait on peut opposer on peut opposer deux ou trois pour le même prix quoi représentativité c'est pas bon les options corps de guerre l'eul et le coup est trop cher donc en fait c'est beaucoup de donc on peut imaginer des compos marrantes avec ça on en fait la première ligne ils vont balancer leur dac de jet à distance ils avouanent avec l'arc ok c'est rigolo mais compétitivement c'est trop cher pour une figurine défense 3 n'a pas non pas de dac de jet à dix de jet en plus non je suis bête c'est des dac de facture et non même pas non non mais vraiment si on compare aux aux elfes de vous êtes sylvestre et aux exilés noldora c'est beaucoup trop cher par rapport à eux le sylvestre est beaucoup à dire sûr parce qu'ils coûtent moins cher pour la même chose en fait c'est là qu'ils payent leurs guerriers au couteau qui de fait est compliqué à utiliser parce que ben comme c'est une très fragile on n'a pas envie de faire des deviens en fait bah ouais après voilà c'est toujours pareil glace cannon mais c'est des glace cannon à 14 points c'est pas du glace cannon comme en fait à 14 points je me pose la question est ce que c'est ce qu'à deux attaques flats ça se tient plus tu vois avec règle avec couteau en plus c'est bien chasseur orc mais à 8 points mais voilà avec une meilleure défense oui et une valeur des combats moindre paypal combat 5 non non franchement où le corps de guerre peut être utile pour les chasseurs et c'est vrai c'est vrai non non là c'est trop cher la représentativité elle n'est pas là le coup il est trop cher et les options c'est terrible en légion d'air c'est très bon voir très cancer mais non je vois en jeu parce que non je tire c'est jouable c'est très bien et dans les guerriers il nous reste la sentinelle il est tout aussi excellente alors on va pas vous re on va pas redévelopper ainsi vous voulez en savoir plus sur la sentinelle je vous renvoie vers notre poste podcast précédent sur la note laurienne où on avait expliqué tout ce que peut faire la figurine qui est vraiment excellente et comme pour la note laurienne a fait partie des raisons pour laquelle on vient chercher en alliance les halls de tron d'huile parfois même en n'ayant rien à faire du bonus d'armée ou de 30 lui même on veut juste récupérer légolas une sentinelle et un peu de combat 5 c'est ce que j'allais dire là dans le package de récupération tu chopes sentinelle plus légolas et donc donc c'est des tirs assez big la sentinelle c'est big direct comme en l'autre laurienne là il n'y a pas de dans notre ère de bien versus mal encore plus mais même sans enfin vers oui tu te retrouves qu'on du port fief à braves 5 oui je veux rien faire voilà mais ça reste ça reste cool mais c'est vraiment une très bonne nouvelle heure à d'être très vite et 25 points ouais en vrai c'est le prix de un ranger et demi un ranger et un elf on avait tout dit on avait parlé des combos ouais on avait parlé de tout franchement et là là on quand on parlera de légolas on pourra ouais ouais donc donc d'un des un total de profils guerriers peut-être moindre mais mais beaucoup plus riche en c'est très riche en variété de jouabilité on va dire c'est un peu bizarre comme phrase mais en gros il ya beaucoup de choses qui sont compétitives selon la manière dont on va construire la liste c'est pas comme en font compte ou en fait on va quasiment tout on jouer un peu les mêmes unités en même temps il n'y a pas beaucoup de choix en font compte mais en fait les deux grands axes c'est simple c'est soit tu viens chercher du complément sentine légolas et potentiellement une première ligne d'elf avec légolas que je trouve pas très optique mais qui peut se faire ou soit tu joues autour de 30 villes c'est vraiment les plus parce que pourquoi légolas parce que c'est un envergure des fois que je peux bien chercher tauriel c'était en alliance verte et que héros commun suffit mais c'est très souvent ce triptyque là tauriel dans très peu de cas de figure légolas après en deuxième choix et après tout tourne autour de la bulle et ça et ça c'est ça donc globalement de blanc là on a comme la dernière fois la sentinelle en tiers big et ensuite on retrouve le guerrier de base avec bouclier qui est un peu bonifié par le fait qu'avec train d'huile donc il monte en très bon parce qu'avec la bulle de tron d'huile en fait il a plus un pour blesser ce qui pour un elfe et une scène le garde du palais aussi d'ailleurs et en plus lui monde combat 6 et donc avec lancé bouclier et bouclier oui on fait une unité de soutien vraiment c'est à me dire si vous attire combat 6 1 pour blesser les stars voilà donc ces trois unités là en fait c'est vraiment le must-have de la faction au niveau des héros il n'y a pas énormément de choix de héros différents mais on a des petites options qui il y en a quelques-uns qui sont assez vite expédié dans certaines cases mais d'autres il y a beaucoup de choses à dire on va commencer par le leader dont on a pas mal parlé déjà ce soir c'est 38 le roi du royaume sylvestre alors lui il a plein d'options il a plein de possibilités de base il coûte 100 points un héros de légende déjà 100 points pour un héros de légende c'est peu il est un peu à la carte et il est un peu à la carte ce qui est un atout incroyable pour les figurines pour les héros de tous les profits du jeu en fait parce que ça veut dire que selon votre format de points selon la manière de construire votre armée etc c'est comme le roi sorcier en fait vous allez vous allez pouvoir nocher des options vous voulez pour le rendre fort dans le format que auquel vous voulez choisir quel rôle tu veux exactement et à partir de là on a évidemment une figurine à pied combat mouvement 6 de base il est combat 6 il a une valeur de tir à 2 plus des très rares figurines du jeu qui a une valeur de tir à 2 plus il ya smog aussi je crois il y en a peut-être un ou deux autres et il ya vraiment très peu de figurines avec 2 plus en valeur de tir force 4 classique pour un héros défense 4 par contre on verra qu'il a des options pour remonter sa valeur de défense deux attaques de base trois points de vibre avoir 6 en points de puissance trois points de volonté trois points de destin donc ça c'est très bien épée de facture elfique ok cap elfique très bien ça peut être intéressant après peut-être qu'on n'a pas le même avis là dessus parce que moi je trouve ça très fort mais c'est vrai que sur les phases d'approche ouais mais en fait il est souvent en centre de bulles ou alors au pire il ya full tir en face tu vas le mettre derrière tes deux rangs et c'est vrai que c'est dur d'aller chercher un décor parce que tu vas l'excentrer il faut le ramener ouais ça reste ça ça reste mais ça reste et j'ai déjà vu des parties où en fait il ya une grande partie de la bagarre qui va se passer à côté d'une soirée on fait toujours un petit des qu'un petit bout de décor qui passe ou quoi et ça le rend un peu pénible à cibler pour les magiciens adverses surtout et puis on a vu que de base il a une défense de 4 il a une armure lourde en option qu'on va quasiment tous pour lui prendre qu'il passe à défense 6 donc on va dire qu'il a défense 6 on n'y point mais mais globalement il est il peut se faire cibler par du tir voilà c'est bien qu'il ait cette option de la capelle figue je trouve en fait un participe à le rendre en général je pense que en fait le 2 plus tu confirmes pierre mais en fait la vie très vieille figurine de 30 huiles elle avait un arc et en fait ils ont eu en ce conservé cet aspect là de la figue est aussi dire que ben c'est le père de la gueule ouais ouais je pensais c'est con mais ça vient d'or ouais ouais l'arc qu'on va quand même il ya peut-être j'ai pas mémoire précise mais il ya peut-être une histoire dans le lore ou un truc où il y a un truc avec son arc c'est possible ouais je connais pas bien le lore de transville et il ya peut-être une histoire à la con dans le cinéma rayon ou autre où on apprend que c'est un super chasseur d'élite du coup ils ont mis de plus au niveau des actions héroïques il a ce qu'il faut donc alors on apprécie tout le monde eux il a la frappe la force et surtout il a la défense en gros il a la frappe et la défense à ses côtés super est super parce qu'avec sa défense 6 qui est un peu ric rac pour un général où il est héros de légende donc il a de général beaucoup de situations à l'accès à la défense c'est quand même hyper hyper stable ça le chien ni beaucoup et bien sûr la frappe pas grand chose à ajouter il a appris à tirer à légolas voilà effectivement ça explique que le gars c'est pas un manche avec un arco et ensuite il a d'autres options très différemment évidemment il a l'option de prendre un arc un point une option qui est finalement alors malgré qu'il ait un tir à deux plus qui finalement assez peu prise parce que il a un profil de combattant on le reste on peut orienter et en fait il est tellement beau encore à corps on n'a pas envie de perdre de temps à tirer avec lui donc à part si on a cinq points en trop et qu'on joue une compo hyper défensive où on sait qu'on va vraiment jouer fond de table dans ce cas là pourquoi pas en vrai si vous si vous savez que jouer une compo fond de table peut lui payer l'art bon moi je trouve c'est un peu l'art qu'est celui là d'être encore sur l'entente a un peu sonné ouais 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 ensuite on a le diadème diadème des rois c'est une option qui coûte 25 points donc c'est beaucoup tout est relatif la couronne des morgules aussi coûte 25 points ouais et donc c'est une une option qui lui c'est pas la couronne de mort c'est ça lui donne accès à deux sorts qui peut lancer une fois par partie chacun et qui sont réussis automatiquement sans lancer de points de volonté comme s'il avait fait ainsi et de sorts sont au ras de confusion et donc un sort qui donne la terreur à toutes les figurines alliées à 6 pouces en oui mais on perd en perma jusqu'à épuisement voilà donc tant qu'il a de la volonté donc ça c'est dans l'idée c'est bien alors on y reviendra après il ya la colère de la nature on est d'accord c'est un sort qui fait tomber c'est ce même qu'elle est dans elle ronde ses colères de brunel donc c'est mieux ce qu'elle ronde en plus il met une touche de force 2 mais bon ça renverse toutes les figurines ennemis à trois pouces et comme il fait ainsi sur son test de lancement même s'il ya un adversaire ainsi soto même s'il ya des adversaires des héros en face si c'est juste un petit capitaine avec un point de volonté on peut le balancer au sol assez facilement ou même ça peut faire flipper un héros un peu plus gros et le forcer à claquer de la puissance pour rester debout donc la colère de la nature c'est sûr que c'est un excellent spell ouais il faut bien le placer on en reparlera il faut bien placer il ya un timing il ya des timings à apprendre souvent évidemment on va le faire quand on en deuxième mais du coup ça veut dire qu'il faut pas que tendu il se soit chargé enfin ça demande une mise en place un peu particulière quand même tu veux qu'on développe maintenant on en reparlera pas allons-y maintenant parce qu'on parle du diadème je vais peut-être juste commencer par l'aura de confusion ça je pense que je suis assez d'accord ouais en gros si on compare à kirdan kirdan a aussi le droit de confusion sur du 5 plus qu'il est galère à la lancer tout ça tout ça pourquoi pas ici tendu il a il a accès à ce sort sauf que on a vu quand on a vu les profits de guerriers et quand on va voir aussi le produit de 32 qui est très combattant tout ça tout ça en fait globalement le fait d'avoir des elfes avec plus 1 pour baisser tu peux te battre tu peux te battre en fait c'est c'est probablement la meilleure phalange du jeu en termes de puissance combat 5 la melphique force 3 plus 1 pour blesser défense 6 bravoure 5 avec du sans peur et du combat 6 en soutien et lire c'est délirant aussi il ya quasiment rien dans le jeu qui résiste à ça à part des demi-trolles des phalanges orientale ou des armées non tu n'es pas content quoi non vraiment c'est vraiment super fort une des meilleures phalanges du jeu et ben du coup en fait vous voulez vous battre et ainsi gracie l'adversaire vous charge en fait ouais typiquement on pourrait penser à je sais pas tu es sur all the ground tu arrives à peu près avant l'adversaire tu te poses au milieu il rabat cool je vais mettre ma maintenant j'ai mon ordre de corruption comme ça le mec me chargeait pas ben mais du coup c'est à dire tu n'as jamais cherché des mots surtout pas mal quoi donc ça peut se tenir mais oui enfin en soit pourquoi pas comme ça vous choisissez vos combats mais au regard du prix donc 25 points le diadème des rois oui tout ton bonus d'armée ouais en fait pas grave que l'adversaire te charge limite c'est bien s'il vient faire des 1v1 autour de 3000 en plus c'est et c'est autour de 3 d'huile et donc c'est là que vous avez tous vos effets de bulles de combat donc en fait bon ok bon il s'était gratuit pourquoi pas ou dans certaines situations bien et dans d'autres on ne la lancerait pas autant 25 points pour ça c'est cher si tu n'as pas trop de chance et que tu peux contrairement marre il ya un monde où les deux charges pas du tout oui oui en plus ça m'est déjà arrivé et typiquement contre en marre si vous arrivez au combat contre n'a pas de shade vous allez débarouler sa phalange aucun problème quoi vous allez blesser ses guerriers qui sont du cas de plus c'est un délire avec vos guerriers de base donc c'est sexy tu peux choisir des combats mais c'est clairement pas le sort qui domine le pourquoi tu prends le dns des rois quand tu le prends donc pour moi la vraie question c'est est-ce que l'accès à la colère de la nature lancé sur un six une fois dans la game ça vaut 25 points en fait moi j'ai tendance à dire que pour l'avoir joué à en 500 600 enfin plusieurs formats en fait un petit format c'est ok je crois que j'ai une liste où legolas prendu la capitaine je suis 30 et là j'ai la couronne pour moi parce qu'en fait en un petit format c'est plus chiant d'aller c'est gérer une couronne tandis que à haut format il ya plus de héros et c'est pareil et c'est là où on arrive sur le deuxième point c'est la colère de la nature ça implique si on peut qu'elle soit efficace qu'on joue en deuxième c'est à dire qu'il faut dans la phase d'approche calculer ça va être nous qui allons charger en jouant deuxième et donc là ça déjà il faut jouer en deuxième donc ça tu le contrôle pas oui il faut pas que l'adversaire t voilà il faut que tu aies la bonne portée alors tu as lancé le retrofusion avant il n'arrive pas à te charger et là du coup c'est quand même situationnel tu as l'impression que tu es juste là en mode il faut que je rentabilise mes 25 points et t'orientes toute ta game sur ça alors qu'en fait l'armée elle est juste là pour c'est comme du moral non c'est on y va se battre en fait l'armée est un rouleau compresseur pas là pour faire des petits tricks alors et et en plus juste juste aussi bon ça ça coule de source mais dans les listes à full petit héros ça peut être chiant mais il faut essayer de la placer là où il n'y a pas de héros pour résister dans l'idéal après s'il ya un petit capitaine et qu'on n'a pas le choix et que en allant sur ce capitaine on prend nulle intéressante à foutre à terre ok mais par contre si le capitaine résiste bah tiens t'es en 5 points mec donc faut timer la distance taille mais le fait de jouer en deuxième et ça tu contrôles pas avec ou sans le combo droit de confusion et il y a beaucoup de choses qu'ils demandent quand rendu les montées et hors phalanges c'est pas inintéressant oui sauf que dans 99% des cas rendu il est à pied dans la phalange et c'est ça le truc en fait c'est ça le truc parce que on veut en fait ce qu'on veut chercher avec trenduil outre son profil qui on va le voir ouvrir les options est très sympa et des bonus qui donne à trois pouces et ses bonus en fait si tu joues si tu joues hors phalanges sur un flanc c'est bon tu vas les donner à deux trois figurines alliés donc tu vas tu vas avoir un plus un pour blesser sur deux trois potes à côté bon bah c'est cool mais si tu mets au milieu de la phalange il le donne à 12 figurines et voire 13 si tu comprends au soutien c'est ça bah franchement là ça devient assez une autre paire de manches pour mieux du nombre qui profite de ça plutôt qu'une option ça implique de jouer en deuxième donc 50% de chance plus ça va dépendre de l'aise enfin en fait c'est pas nul mais sinon et pour moi si ça doit être joué c'est mon avis pour que c'est plus important un petit format je suis d'accord après il ya trop de ça serait pourquoi parce que quand tu montes en format tu vas prendre un peu plus de cartes du palais du coup tu vas payer plus ou vu que tu payes plus tu vas encore sur lui et il ya un autre truc aussi c'est que vous allez monter en format plus vous allez tomber en face contre des fins des listes qui sont plus nombreuses et en fait faire tomber a retrouvé cinq figues c'est beaucoup plus important un poc impactant à 500 points que à 1000 points non mais enfin oui n'importe quoi en gros c'est ça l'idée aussi et que la colère une fois dans la game on n'a c'est beaucoup plus impactant un petit format c'est comme c'est comme le double tour d'azog dans la joie d'azog asog s'en sort très bien à 800 points mais azog est redoutable à 500 550 et 600 points et le double tour fait trop mal bah c'est pas le même effet mais c'est un peu la même idée de râpe de confusion ouais tout à fait bon donc alors on n'a pas fait tier liste des options de temps d'huile bon là pour moi le diadème c'est entre jouable et compétitif ouais complètement je sais qu'il ya des joueurs des écoles et des écoles il y en a qui adorent le diadème et qui va tout le temps moi je le trouve sur côté après en vrai le mec qui c'est pas nul le mec qui joue tout le temps le diadème il chope l'habitude il chope oui et tout mais mais voilà c'est tu te nerfs un peu d'autres choses c'est obligatoire voilà d'autres choses on aurait dû faire ça des petits icônes ouais et la dernière alors je vais je finis ces options à pied la dernière option à pied qui est excellente qu'il a enfin voiture à pied option or monture je veux dire des épées alphique supplémentaires on est sur une option à 30 points là en fait vous voyez c'est aussi pour ça c'est que il ya plein d'options individuellement sont sympas mais si on les prend toutes c'est pas des options la foire fouille voilà c'est cher on se finit alors ok de base il coûte 100 points parce qu'en fait avec l'armure lourde c'est pas 5 points de volonté ça fait 110 avec l'armure lourde l'épée alphique supplémentaire on passe à 140 le diadème des rois ça fait 165 et on lui prend un cheval enfin voilà et du coup on arrive très vite à un héros qui au final se trouve être au moins aussi cher que les gros héros sont combes etc etc alors qu'est ce que c'est épée alphique supplémentaire donc c'est une et une seconde épée de facture elfique augmente sa valeur d'attaque à 3 et sa valeur de combat à 7 il est très bien puisque donc de base il a combatté ses deux attaques et en fait grâce à cette option il va passer combat 7 et une scène à sa place au dessus de l ronde à égalité avec glorfindel et trois attaques donc là il revient un peu à un profil on va dire de senior elf classique donc ça c'est vraiment très fort c'est quasiment tout le temps pris sur temps d'huile parce que là par contre pour 30 points 30 points on a une vraie plus value il va servir tout le temps parce que comme on l'a dit c'est un héros combattant et on va se faire c'est trop bien et gagner enfin en vrai gagner une attaque il y a tellement de héros dans le jeu où on serait prêt à payer beaucoup de points pour qu'ils aient une attaque en plus c'est quand même un délire et un petit détail mais c'est du passif en plus donc les bonus qu'on va voir juste après là avec film l'âme et enfanterie à part par quoi c'est ça parce que le deuxième effet de cette règle c'est qu'il lui donne une règle spéciale qui s'appelle fin l'âme la règle sociale elle est un actif mais l'épée et l'épée évidemment bas c'est un objet donc c'est un point il gagne la règle spéciale fin l'âme en plus quand il a cette option et que il a une attaque supplémentaire là donc il monte à quatre attaques quand il est à pied et là ensuite une attaque supplémentaire pour chaque ennemi après le premier contre lequel il est engagé donc c'est un peu comme la règle des rangers de tout à l'heure en gros ça veut dire que en gros conduit le contre a conduit la pied contre un adversaire il a quatre attaques entre deux adversaires il en a cinq entre trois adversaires il en a six et ainsi de suite lui il est même pas capé tu peux finir je sais pas combien d'être donc concrètement c'est et là on est sur un héros un héros qu'on a vu assez enfin assez tanky défense 6 donc c'est pas ouf mais bon trois points de vie trois points de destin ouais et puis la défense est hyper légit sur deux projets avec une des un peu et donc ça en fait une figurine de héros à pied extrêmement menaçante parce que ok il n'a pas de bonus pour blesser ni rien et il est il n'est même pas seigneur de l'ouest par contre de fait il va tout le contrôler il va changer de figurine il va avoir cinq attaques plus son soutien il va lui apporter un sixième des pour gagner le combat plus la relance de bannières en fait vous retrouvez une casse combat 7 la melfique il ya en gros 7 d pour gagner son combat c'est incroyable c'est incroyable comme tout héros il est quand même aussi soumis à des craquages bien sûr mais mais sur le papier on lève même et même si ça c'est souvent on oublie mais en fait on se fait une autre envie l'on perd le faire le final du coup on est d'accord oui et du coup on reste quand même à trois attaques ce qui le fiabilise un peu plus que deux attaques donc c'est pas bien et c'est quoi c'est incroyable tu peux charger deux filles les yeux fermés et en fait 30 huiles il va peut-être avec sa f4 ou est-ce dire c'est mou mais il a plus d'attaque donc sachant qu'il ya un sens un peu ayant c et son soutien lui par contre il n'a pas besoin de blessé et comme votre soutien ça va être un elfe voire un garde du palais en fait souvent vous allez pouvoir fêter avec 30 huiles parce que derrière vous avez du combat 5 voire du combat 6 et du coup en fait vous êtes peinard vous pouvez fêter la vue qui va blesser en moyenne souvent sur du 5 plus à moins que ce soit du nain ou des trucs spécifiques du coup vous relancez vos 1 ce qui n'est jamais mauvais donc ça le fiabilise encore un peu plus sur les statistiquement il est censé tuer ces deux chiffres partout pas trop être gourmand avec les combats héros non faut pas abuser parce que en fait il est très menaçant aux phalanges mais par contre le je ne sais même pas si on peut dire un point fait parce qu'au final il est là pour ça les prévisibles qui n'assure c'est très bien que le mec s'il veut rentabiliser 30 huiles 30 huiles il va pas aller sortir de la phalange et enlever tous les bonus parce qu'en fait le truc c'est que 30 huiles s'il se fait immo en vrai c'est pas grave quoi parce que tu as 12 elle d'ailleurs qui déglingue donc certes pour chiant d'avoir héros immo mais franchement on s'en fout tu peux avec moi c'est enfin on le disait je crois dans la vidéo de la liste à 700 points qu'on avait fait la fin de fois tu acceptes des immo avec 30 huiles il ya un moment clé dans la partie où tu vas vouloir résister parce que sentinelle combat héros du va machin truc enfin il ya des trucs à faire mais globalement 30 huiles qui est immo plus de retour chiant mais c'est un peu comme de remir bannière voilà en fait il fait quand même bénéficier ses effets aux figurines autour c'est ça et ça c'est cool et c'est aussi pour ça d'ailleurs on n'a pas envie de lui payer 150 millions d'options parce que plus on plus on lui met des options plus le fait qu'il soit géré par l'adversaire avec une immo et en mettant parce qu'il va du coup l'adversaire il immobilise plus de points ouais les micro détails pour le diadem des rois pour le diadem des rois dans un monde où tu voudrais rendre leurs computons vraiment utile à la fois partir du principe que sous droit de conflit donc c'est comme site rendu il était à deux de volant parce que oui parce que tu dois en garder un bon cœur et c'est un détail mais ça encourage vivement à considérer les options le terrain qui en l'occurrence les pélphiques et un moustache la couronne c'est vraiment celle qui est obligatoire c'est celle là à moi pour moi c'est bien tiens j'ai pas vraiment fait pourquoi c'est pour moi je te le dis parce que en fait au delà d'être très bon pour lui même mais excellent pour les autres en fait et du coup c'est pas tu vas payer je crois qu'avec les pfx supplémentaires il doit arriver à 140 150 j'ai plus avec l'armure en fait tu vas pas tu vas pas le rentable tu vas pas va pas juste être trop fort pour lui même il va faire bénéficier 12 filles et pour ça qu'en fait moi je le mets en big parce que déjà il est pas très cher quoi un coup et c'est pas oui on est d'accord je le mettrai en big après c'est mon avis ce que je j'essaye d'être objectif bien sûr bien sûr c'est une méfique bref mais en fait moi aussi en fait c'est un peu comme bromir mais tu vois il est pour mire et force cas tout ce que tu veux mais il a beaucoup de puissance la route rendu là beaucoup de dés en fait les profils sont un peu similaires et en plus on a rendu les moins cher et en fait il vient combler une faiblesse des elfes qui est force 3 et et même en passif il est très bon c'est pour ça qu'en fait du mot pour moi il a cette double qualité c'est pour ça que moi je me sens bien où est-ce qu'on a mis de leur fin d'elle en lumière big ouais on mire on l'a mis en très bon mais on après réflexion on s'était dit mais très on peut en vrai je pense alors je on en reparlera après je pense que c'est pas le meilleur héros de la faction non mais il est quand même des big way baby ouais j'aurais peut-être mis en très bon mais ok big ça me semble est ce que est ce que on va demander est ce que pour vous ça vous choque rendu il en excellent parce que c'est trop évalué non mais voilà après de toute façon les gens nous on donne un avis là comme quoi bien sûr évidemment sur un an à vous avez le droit de pas être d'accord en soi c'est pas très grave c'est juste un avis en fait c'est une excuse pour discuter des figurines ouais le classement lui-même voilà c'est histoire de parler petit détail aussi qu'on n'a pas dit sur train d'huile on parlait ça permet peut-être d'introduire il a le pied léger pour les règles qu'il a le pied léger oui oui mais justement on y vient parce que je vais parler des versions montées après j'allais ou si j'allais là on est juste sur la version à pied je vais parler des montures là j'allais oublier les versions ouais tu vois ça dépend de comment tu le montes bah oui oui mais c'est toute la question mais mais pour moi un train d'huile à 140 points avec armure lourde diadème des rois non pardon avec armure lourde et pl fixe supplémentaire et c'est tout 140 points vous avez un héros de légende combat 7 4 attaques plus une par ennemis après le premier 7 des de relance c'est un duel 140 points c'est pas c'est pas si cher vraiment c'est voilà après par contre si vous commencez à prendre le diadème en plus à lui prendre un cheval est-ce qu'il est pris en alliance on va chercher que rigolasse il peut être pris en alliance ça dépend de comment tu montes et des alliés que tu vas chercher par exemple peut faire une liste avec des nains dans ce cas là tu vas dire je vais prendre rendu dans général ou alors tu en dents en général tu vas chercher les gueules à en vrai il ya tout est possible tu mets tu peux tout à fait jouer en alliance ouais par contre si tu joues en alliance qui va jouer en alliance verte parce qu'il ya le bonus d'armée de la fatigue il n'y a aucun intérêt à le jour en alliance jaune en fait du coup va prendre un d'autres héros en fait savez ça en fait c'est un peu comme on disait dans le profil des ailes c'est soit tu vas chercher mirkoud pour aller chercher un legolas pas cher qui ramène éventuellement une première ligne elf mais il n'y aura pas de 30 villes donc pas ouf toi tu vas chercher une alliance verte avec thoriel parce que c'est alliance verte et que tu peux prendre un peu d'elf pourquoi pas ça c'est encore plus rare ou soit tu vas chercher 30 villes et là du coup la manière la plus compétitent overall c'est quand même à pied quoi voilà parlons des montures donc il a accès à deux montures le premier c'est le cheval à 10 points et le deuxième c'est l'élan qui coûte 20 points donc 20 points il ya un socle plus grand qui est de 50 millimètres au lieu de 40 et il est force 5 il a de pv donc ça c'est par contre il ya un down quand on prend le monture c'est qu'on perd la règle spéciale finale qui veut dire que de base on reste à trois attaques au lieu de monter à 4 à 3 charges voilà alors évidemment quand on charge on remonte à 4 et on devient plus létal nous renverse quand on gagne le combat mais du coup en fait ça le rend beaucoup moins stable pour gagner ses combats parce qu'au lieu d'avoir comme on a dit 7d pour gagner ses failles quand il charge de figurines il charge de figurines il a 4d dans les peut-être du coup voilà et l'autre effet de lui prendre une monture et que en fait il va faire bénéficier de sa règle à moins d'alliés parce qu'on va le jouer un peu sur un flanc cavalier il va les charger sur un côté et tout et du coup sa bulle de je donne plus un pour baisser à mes potes et la c6 et la c6 si on veut des gardes du palais bon du coup je pense que si vous vous montez on va jouer assez peu dernier voilà mais du coup ces bonus là qu'ils confèrent ils vont être moins donc moi je vois deux je vois mes deux options assez différemment tu me diras ce que tu en penses après cheval et élan ouais ouais pour moi le cheval est une option de mobilité de placement c'est à dire qu'on va si on prend le cheval à 10 points et 150 points le héros ce n'est pas non plus délirant et ça va vous permettre en début de partie de le placer vite à ce que vers son cheval voire même que vous voulez démonter un moment passé c'est vraiment pas grave de perdre le cheval un des rares héros du jeu on se questionner l'aventure c'est vraiment pas grave parce que de toute façon vous avez les pfx supplémentaires et et du coup même à pied il est pas il est peut-être même meilleur à pied qu'à cheval donc voilà par contre le problème quand il est à pied c'est que l'ennemi mais où ce qu'il va faire c'est très prévisible c'est mouvement là le cheval ça vous donne l'option de positionner plus facilement en début de partie et d'avoir des options de rebond des options de combat héroïque des options qui vous rendent plus imprévisible et aussi ça va limiter le fait que l'ennemi peut juste fuir voilà donc pour ça payer dix points à cheval moi ça me choque pas non ça pour moi c'est l'option juste en moi si on prend le cheval est juste pour faire ça est ce que ça vaut dix points c'est discutable mais c'est possible et l'élan c'est pour moi différent parce que là 20 points c'est pas pour bouger là c'est on se spécialise en cavalerie l'eau ça bah moi je suis d'accord avec toi et après là je vais parler de ma préférence personnelle dans le constat mais pour le cheval t'as tout dit par contre la plus value je mettrais alors si on part du principe juste où les lances et une cavalerie aussi le défaut comparé à un cheval c'est dix points de plus d'un plus gros socle et le point positif c'est que il va pouvoir tanker un black dart il va pouvoir tanker une flèche ça sort en plus en projeter par contre ça tu peux pas mais ça tu peux pas c'est comme ça mais par contre il devient moins stable parce qu'il a moins de nez mais par contre si on est en charge on a quand même un petit bonus de force 5 qui peut faire plaisir quand même c'est pas god tier mais c'est quand même fort enfin c'est pas à négliger et en fait là où l'élan il diffère du cheval c'est que comme tu l'as dit et moi c'est une des listes que je joue de temps en temps et que j'aime bien c'est qu'en fait avec l'élan on va aller chercher le cavalier alors pas toute l'armée on va prendre thoriel par exemple qui va mener ou légolas une valange d'elfe avec une alliance lag ville pas le café mais du coup 30 villes il va être là pour se balader avec ses potes et ben là forcément tu dis bye bye en fait tu dis pas tellement bye bye au plus un pour blesser bon tu dis bye bye à la scie mais par contre dans une certaine bulle si tu empo bien une charge de cavalerie avec 30 villes et de la cavalerie bah t'as quand même des cavaliers à 3d en charge plus un pour blesser donc avec eux justement je crois qu'avec sur l'élan tu chopes que 3-4 cavaliers avec plus un pour blesser mais l'effet bannir est quand même de la courbe de la charge en fait parce que vous figurez vous ne pouvez pas être tout aligné en charge de cavalerie mais c'est ça bon dans l'idée après par contre tu perds une manette autour d'après bah tchao quoi c'est comme ça donc c'est plus all-in un peu mais mais pour moi les deux options n'ont pas le même rôle le cheval il va vraiment être là dans un bon esprit de placement là où l'élan il va vraiment se spécialiser ou sur rentabiliser l'élan bah il faut que je te rendu les perds différemment et du coup là bah après rien ne t'empêche hein tu perds ton élan ou ton cheval à je sais pas t'es un peu excentré de la phalange bah si t'as une main neutre et que t'arrives à te replacer en phalange bah c'est cool pour tes elfes mais ça sera pas le but premier quoi après il y a aussi un défaut je trouve c'est le socle de 50 mm ah bah oui parce que ça rend l'espace que la figure occupe beaucoup plus grand il bouge pas plus et comment le mec recule en face il peut par contre du coup pour le en terme de mobilité c'est plus chiant parce que les contournements avec un seul de 50 sont plus compliqués bah tu le sais t'as assez de jouer à zog donc voilà et et puis si l'élan meurt et ben vous avez une no gozone autour de 30 d'huile si vous n'avez pas l'élan là pour d'après et que l'adversaire il arrive il l'encercle enfin ça peut très mal se passer quoi ça peut aller vite et là où à zog se diffère parce qu'au final c'est les deux filles et je crois qui ont le 50 mm peut-être une autre je sais plus je crois que c'est les deux seuls on parle pas de bolg évidemment mais mais moi j'adore ce socle mais bon c'est un autre sujet mais du coup là où à zog il a quand même et c'est de plus value par rapport à 30 d'huile c'est que bon déjà je parle du à zog légion légendaire parce que du monde tout court c'est le plus rare il a quand même c'est de plus value du combat aéro gratuit et du double tour dans le sens de sorte est-ce que si tu es mis dans la merde tu peux t'en sortir c'est chiant de claquer le double tour sur ça mais voilà tu as un combat aéro gratuit pour avoir un peu de collection la route rendu le bas si l'élan crève l'élan crève alors moi pareil moi par rapport à ce qu'on vient de dire ouais je les places tu me dis c'était d'accord avec moi à droite pas être d'accord le cheval je le mettrais en compétitif pas compétitif peut-être pas compétitif dans l'idée mais voilà les gens jouent et les langes jouent à vrai pareil et moi je pense non je suis d'accord en gros c'est on est d'accord qu'on sait avec les langues que c'est pas le truc le plus non le plus ultime non mais bon on peut faire une compo compétitif fun avec quoi c'est très et c'est très con mais ça a quand même sa part qu'on le veuille ou non on a beau parler de manière compétitive la fille ouais bien sûr c'est con tu vois mais c'est bien mais d'accord tu vois mais bon les figurines avec corps de guerre sont très jolies aussi bah oui mais c'est pour ça tu vois mais moi je trouve que c'est pas le plus nul trop nul sur elan bien sûr je pense pas que ça c'est jouable quoi je pense pas que ce soit boîte à idées c'est limite hein mais bon mais bon c'est à côté c'est encore sur le bureau c'est pas encore tombé ouais ouais c'est vraiment vraiment limite boîte à idées quand même mais bon soit on va être sympa on va le mettre là bon ben la prédiction le cheval qui a gagné je pense en vrai je pense que le cheval on va voir ce que les gens ont dit il y avait 73% avait dit sur elan au lait souris sur cheval vont se faire des maxi bolas et langues donc ouais le plus haut latéraliste je pense que c'est le cheval c'est le plus compétitif et et voilà parce que parce que le double profil tu payes que 10 points et puis voilà quoi ok quoi l'élan est beaucoup plus spécialisé j'ai même vu des gens ne pas jouer là là les pfx supplémentaires le jouet à cheval d'accord petit format parce qu'il reste combat 6 ouais mais je vois la taque en charge c'est pas le guide d'or voilà et les coups il est vraiment pas cher quoi ça vous fait c'est 120 points du mal avec armure et c'était 120 points j'ai eu une liste vraiment low cost le low cost du tronc lui quoi tu dis ce que tu en penses moi j'ai vu une liste où ils jouent avec genre taurin enfin un autre héros de légende donc barbe ou taurin et deux se tiennent et où il est pris dans la phalanche avec diaden et juste l'épée pas l'armure pas là bas s'il n'est pas général on n'est pas obligé de prendre l'armure non pour moi s'il n'est pas général faux il ne faut pas prendre l'armure parce qu'au pied il peut galérer un peu à tuer mais il perdra très rarement ses combats là mais ça peut arriver aussi ça peut arriver mais enfin si c'est gang gang et vous sentez que ça va se passer il a la défense héroïque et s'il se craque bon bah il a quand même trois points de destin trois points de vie il devrait pas mourir tout de suite et comme c'est pas votre général c'est pas très grave qu'il soit blessé donc il faut quand même aller le chercher non mais pour moi c'est sûr et certain que s'il n'est pas général il faut pas prendre l'armure non c'est des listes plus spécifiques nous à la liste qu'on va voir par exemple du lève devant et n'en parler de pardon du nain devant apporté par thora et de la bougelle fille de plus en plus blessé derrière alors là les premières lignes ne bénéficient pas de ça en vrai si je joue thora je pense que je m'ai traduit général histoire de faire le coin avec le combattant gratuit de temps ouais 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 ça se tient aussi après les deux sont aimés je pense que je laisser s'il a l'armure lourde et qu'il est au milieu de la phalange faut se lever de bonheur alors que thora qui fait le couillon avec son bouquetin et ses combats héroïques qui passe derrière l'adversaire ou il se fait attraper par un truc qui perd un pv ça peut arriver pas il a qu'un point de destin voilà il a qu'un point de destin donc à mon avis dans ce cas là je préfère mettre 30 général mais bon mais il est aussi joué mais j'en ai aussi joué ou avec d'un du coup on peut imaginer ouais c'est plus dur ouais et ou avec barde effectivement qui lui aussi un qui est qu'on peut jouer en marcher à l'arrière dans ce cas là ça s'entend tout à fait voilà pour train d'huile beaucoup de adversaires sur le temps ouais bah oui mais c'est le coeur de l'armée il a plein de il a plein de possibilités tactiques différentes et on a manière dont on le montre et enfin et donc il a effectivement pied léger cavalier expert donc en plus même son élan il bouge de 10 dans une forêt contribue à rendre le truc un peu plus jouable que ce qu'on a pensé au de prime abord et dans les périls nation skype où tu tiens compte de la note et est trop fort j'ai hâte de vous voir jouer ça en septembre aller les golas les golas il ya tellement de choses à dire sur les golas 95 points héros d'envergure il mène 15 15 guerriers combat 6 valeur de tir à 3 plus force 4 défense 5 à l'armure de base dans cette version merci deux attaques deux points de vie bravoure 6 trois points de puissance de point de montée trois points de destin il a des armures des dagues pas de jets donc avec le combat et un arc évidemment accès à la précision accès à la frappe et donc sa règle spéciale tir mortel qui fait que il peut tirer une fois 50 il tire c'est soit il tire trois fois comme si c'était trois archers différents qui tireraient à 3 plus sur du 3 plus ou du 4 plus s'il a mis j'aime soit il a un tir au taux à 2 plus même s'il a bougé enfin il a devenu bouger c'est du plus et il peut cibler ce qu'il veut sans aucune trajectoire donc il peut aller cibler le cheval du roi sorcier derrière quatre rangs d'orques et ben il le touche sur de plus et il touche direct le cheval il n'a pas de trajectoire il n'a pas traversé une lumière il traverse le seigneur des ombres et ça donc vraiment il se le tire de sniper quoi et par contre niveau combat pur bon bah il a deux attaques quoi et il est bien contre de la base défense après ça peut devenir pas faut le mettre dans de bonnes conditions et en option on a accès au cheval est une bonne option pour lui or christ qui à mon avis n'est pas une bonne option pour lui on pourra y revenir et la cape elle fille qui a cinq points la cape elle fille qui ne fonctionne pas quand on est à cheval après moi j'avoue que je passe à nul la cape elle fille sur légolas quand il est général encore une fois parce que du coup si en face vous avez je sais pas trois magiciens avec des black d'art ou des immo vous le descendez son cheval voulu vous le caler derrière une forêt il va faire son tir auto à de plus tout de la game l'adversaire pourra même pas le cibler avec ses sorts il pourra pas l'immobiliser pour empêcher dans ces deux c'est dommage je te dirais que ça soit pas applicable à cheval mais oui mais mais c'est pas cher payé pour se dire que c'est la r5 points or christ or christ et dix points c'est dur et fin c'est tellement plus utile sur un torrent parce qu'en fait on a déjà des daguerre chic alors oui donc or christ pour rappel est une épée bâtard delphique il y a la règle spéciale fléaux des orques des gobelins des orcailles et qui fait la terreur aux orques aux gobelins donc fléau pour rappel c'est que quand vous laissez vous faites un des trois blessures au lieu de faire une blessure très très fort contre le roi gomme mais bon voilà quoi c'est niche hein c'est très niche ouais il y a une table derrière toi sinon une petite grande thème c'est pas là dessus ouais voilà il y a de la place donc ouais c'est ça en fait le truc c'est que c'est dix points pour qu'il ait une armée le flic il a déjà une armée le flic de base on a deux mais il faut oui mais enfin puis surtout en fait il a il a que deux attaques n'est pas vraiment un héros combattant de foufou alors ok c'est une épée bâtard on peut taper à deux mains et encore une fois il a deux attaques est ce qu'on va prendre le risque de taper à deux mains et les gola sont fermes non personne ne fait ça c'est n'importe quoi et la terreur auquel la terreur c'est cool est ce que ça vaut 10 points je veux pas sur ce profil c'est plus utile comme tu disais sur un torrin qui de base à une épée n'est pas et fit et et qui va aller lui combattre qui peut se retrouver contre d'autres gros héros et tout et chopin l'amé le chiffon chose que voilà chose qu'on n'attend pas trop de legolas même s'il peut le faire aussi avec son combat 6 donc il ya moi il a un profil de sniper assez dingue il est moins cher dans cette version là que dans la version de la communauté il n'a pas la petite règle avec dimly qui le monde je suis pas sûr je pense que c'est un troisième point alors c'est pas un profil de gros ton comme comme son père ou comme peuvent l'être des glorfinelle ou des hale ronde polyvalence il est un petit peu polyvalent il peut aller se battre il peut aller tuer du guerrier il peut aller temporiser du héros parce qu'il a du combat 6 la mènes fille qu'il a la frappe il a trois points d'estin donc il est quand même assez à tuer donc il est assez polyvalent et et puisse être ce tir mortel de sniper le rend complètement dingue en convo avec une sentinelle le faire des folies vous pouvez décoller une bannière adverse et la tuer dans la merci beaucoup pour l'abot péquenio trop sympa voilà deuxième mois d'abot merci beaucoup et même si et même si l'adversaire colle des figues bah tu l'auras fait coller des figues enfin c'est toujours cool après oui il ya des combos le mec qui veut planquer sa cavalerie ou planquer son oir non et puis là c'est un truc pour les scénarios d'assassinat brouillard de guerre tout ça c'est dingue d'avoir une figurine pareille en fait il vaut il vaut je sais pas combien d'archers en termes de pression de tir en fait il peut vous en fait à lui tout seul il renverse un duel de tir même si vous avez que trois archers et légolas vous pouvez être beaucoup plus menaçant au tir selon le scénario que plein d'autres tu le prends sur au clair de lune pas trop envie de rigoler mais c'est ça et en fait ça le rend très très fort clairement il est il est top tiers et le big le coup en poing est rigolo quand même parce que vraiment pas cher non il est vraiment pas cher pour ce qu'il fait et petite précision aussi il y a des qui a des parties alors ça arrive pas mais ça a rien il ya par contre il ya des parties où il y a rien à sniper quoi ça arrive ça arrive par exemple si vous jouez contre les orientaux bon bah vous pouvez tirer sur l'empereur dragon défense 7 trois points de destin trois points de vie super ça sert à rien vous pouvez tirer sur un piqué oriental pour couper le soutien non mais c'est pour ça et dans ce cas là il va aller se battre ouais il a aussi cette polyvalence ouais mais du coup faudra pas trop faire google à faire des combats aéros clairement la forale et c'est lui mettre une bannière parce que 3d ça se craque bien et surtout pas trop faire de combats aéros parce que tu vas vouloir peut-être pas tuer tes deux filles mais peut-être en tuer une si c'est de la haute défense et surtout valider ton combat en fait après oui il ya des combats de dingue à faire sentinelle t'es tu prends deux cavaliers souvent tu les cavaliers de la forêt noire t'as sentinelle déporté un warg oui on peut faire des folies c'est tout il ya des là il ya des combats aéros intéressants à faire mais c'est pas un fighter quoi c'est pas il peut aller buter deux orléontaux par tour si tu as un peu de chance et que tu le stabilise mais oui il ya des games où il ya rien à tirer et voilà il a il là ce côté polyvalent pour un héros à 105 points du coup si on lui prend le cheval il est très polyvalent il n'est pas très cher donc pour faire des alliances c'est très bien et il va vous permettre d'aller ramener les excellentes troupes qu'on a vu tout à l'heure notamment quelques archers elfes une sentinelle de la cavalerie on disait tout à l'heure que si on joue des nains ou la ville bah qu'est ce qui nous manque il nous manque de la mobilité bon tir et un peu de contrôle en fait on va prendre légolas la sentinelle et deux cavaliers terminé en fait on a tout récupéré voilà fin de la blague et on est toujours on garde son bonus d'armée parce qu'on est en alliance verte on vient récupérer un super héros et en plus si on n'a pas de héros de légende et un super général il a aussi un excellent profil de général parce que comme il se joue à distance il n'est pas trop menacé et malgré tout s'il doit aller se battre parce qu'on est sur combat des champions c'est pas le pire c'est pas des nétants voilà donc il a vraiment un super profil on pourrait le comparer sans comparer les profils mais tu vois si tu prends celui d'aden qui est 115 points alors que c'est pas du tout la même le même but oui mais en termes de d'investissement pas cher plus que ça fait c'est pareil c'est quoi c'est god tier que c'est pas c'est probablement légolas c'est probablement un des meilleurs héros du bien Factions confondues il est il est big j'entends des gens dire quand même que il est surcoté en fait s'il fait tellement de choses que c'est compliqué de déclasser en fait parce que alors oui à c'est arrivé il va il va tu vas faire un sur tes tirs ça va arriver il va se craquer au premier combat il va faire trois au mieux la carte son cheval c'est sûr et c'est C'est pas un combattant donc limite moi je ne l'en veux pas s'il se craque mais il a cette possibilité de pouvoir au final c'est un fort long en charge alors c'est pas la même létalité mais c'est même nombre de dés quoi oui non mais ça en fait et pourquoi beaucoup plus cher tu vois non non mais vraiment c'est pas un profil qui va vous renverser et tuer 10 pouces figues par par game mais en fait il amène des choses que le bien n'a pas normalement c'est à dire des petites rixes en fait c'est des plus des choses que le mal à avec les nazgues ou des trucs comme ça en fait lui il va le faire avec son tir sniper au combat avec une sentinelle va le faire parce que enfin du coup il va vous donner ces possibilités là mais une pression mais une grosse pression à distance et c'est ça le bien le a beaucoup de mal à le faire dans le jeu et lui il va vous donner la pression à distance et du coup il est top tiers des héros du bien toutes factions confondues c'est en vrai j'en vois pas de meilleur dans le bien d'ailleurs jeu et qu'il est top et que dans les meilleurs mais c'est peut-être même le meilleur héros du bien bah en fait en je suis tenté de te dire oui parce qu'en fait le ce qu'il fait pour ce qu'il coûte dans ce cas de figure là oui après je pense qu'il ya quand même d'autres héros qui sont quand même très très bon tu vois par exemple boromir bien sûr les chers mais les plus chers donc ça se discute un peu plus mais il apporte tellement donc mais c'est il est plus spécialisé dans son rôle de tactique et les gars sont peut-être le jouer dans tout avec toutes les listes on peut jouer les gaulasses avec du lac ville on peut jouer une astérie avec tout peut jouer avec des nains en fait on peut jouer avec tout on peut même le jouer que font combes ou avec notre lorraine parce que c'est un profil qui n'existe pas dans cette action là donc et en plus il a une bonne matrice d'alliance donc non et au pire on peut le récupérer en communauté en le payant cinq temps plus cher mais comme le profil est fort c'est même pas trop gênant en vrai il pour moi c'est peut-être un des meilleurs enfin peut-être le meilleur héros du bien en tout cas il est dédié sur le podium c'est sûr voilà donc évidemment c'est le meilleur héros de la faction aussi la version à pied c'est pour voir les défenseurs du gouffre ou rangers de la forêt ouais je sais pas en vrai on est même obligé de le faire non parce que ta sens sur elle en vrai cheval c'est cool parce que nous la pression arrive plus rapidement et même à pied alors certes t'es plus prévoyant mais c'est 24 en fait c'est si on n'a pas le droit de prendre le cheval il reste très bien ouais tu vas combattre moins efficacement s'il doit combattre mais sur pareil s'il doit combattre parce qu'en vrai à pied resterait danser dans le cadre on n'a pas le choix de prendre le cheval donc on parle de des légions légendaires en fait un bah ouais parce que bah ouais parce que la commune défenseur du gouffre et le ranger c'est une autre version et dans ces légions là il reste très beau n'est pas tout le monde pas de la compagnie grise bien que j'aime bien le chef mais voilà allez allez sur suivante Ensuite on a tauriel il n'a pas le pied dg 1 je n'ai pas de chômage il a toujours là la créature des bois même pas cavalier extérieur et petit 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 truc aussi qu'on peut dire pour tauriel après c'est que c'est con hein mais rendu il legolas et tauriel sont des jtl counter au chaman de bouclier noir c'est vrai parce qu'ils ont des armes en quantité illimitée voilà tauriel et legolas ils ont des dagues il n'y a pas de plus du coup il y en a deux alors que legolas et tauriel ils ont des dagues sans précision de la quantité ce qui veut dire qu'ils ont une infinité peut-être un contre bouclier noir qu'on voit tous les jours sans arrêt sans arrêt non mais c'est effectivement des petits trucs toujours sympathique à avoir dans la poche tauriel troisième et renommée troisième et dernier et renommée de la faction 85 points héros commun donc on redescend elle peut donner que 12 figurines on peut pas faire d'alliance jaune avec juste elle et en fait elle a un profil qui est un peu le même que celui de legolas sauf qu'elle remplace la capacité tire par la capacité combat en gros donc de nouveau combat 6 à plus pour le tir force 4 défense 5 donc c'est un peu lége 3 attaques donc elle en a une de plus que legolas 2 pv bravour 6 3 points de puissance de point de vente et trois points de destin comme legolas elle a les mêmes équipements l'année d'acte de facture alphique tu as une armure du coup elle est une cape alphique de base c'est intéressant c'est cool de l'avoir de base on l'avait en option je pense qu'on prendrait pas donc fin sur elle en tout cas en option à la l'arc elle comme elle a un profil de héros combattants est assez rare de le prendre et encore une fois si on joue une compo c'est comme 30 huiles en fait sur des compos très défensives pourquoi pas ouais et façon dont les grandes chances de me recoudre et oui voilà elle a accès à la frappe et à la presse pas trop mais à l'accès à la frappe donc comme comme legolas sur des bois évidemment et elle a deux règles spéciales la première est inutile c'est une règle spéciale liée à qui si qui est meurt et dans l'armée et meurt pas ce que 5 et les avec douche voilà et elle passe défense 4 pas c'est déjà de l'un ça n'arrive jamais parce que personne qui lui est de deux c'est en soi ouais c'est totalement à mon avis c'est c'est vraiment une règle de légion légendaire dire il aurait dû faire une légion légendaire la campagne de thorin chez on il est bon à l'euro de ravenil voilà un truc comme ça et donc deuxième règle spéciale qui par contre est très 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 cool elle a la règle maîtresse des lames donc c'est la même règle que 30 huiles ou que les rangers dont on a déjà parlé c'est à dire que elle gagne une attaque supplémentaire contre chaque figurine pour chaque une ennemie contre lesquels elle est engagée après la première entre une figurine à la 3 attaque de figurines à la 4 attaque et ainsi de suite donc si elle charge le combat contre trois figurines elle a cinq attaques il peut avec une sortie et ça sachant que c'est une figurine qui n'a pas accès à la monture et la paxie au cheval ouais c'est un héros de phalanche c'est un héros de phalanche il fait qu'au final ou peut-être qu'on aimerait avoir le cheval mais du coup le fait qu'elle soit défense 5 est un peu moins gênant parce qu'elle va être moins exposé elle va être moins souvent bloquée tout ça tout ça donc elle a trois points de destin donc ça va et donc c'est un très bon petit héros de phalanche combat 6 avec beaucoup d'attaques du coup et un peu comme un mini 30 huiles en fait alors elle ressemble à c'est un peu un mix entre 30 villes et légolas elle est presque aussi stable tu montes à sider avec c'est ça avec un fil chargé et un fil chargé de bannière elle elle est vraiment taillée pour battre les compos comme les orientaux par exemple parce que elle va venir blesser sur du 5 plus avec plein de dés parce qu'elle peut en charger deux elle va gagner ses combats parce qu'elle est combattie c'est la même fille que voilà donc elle est vraiment très bonne contre les phalanges contre les héros adverse elle est bien aussi mais elle est fragile donc il faut faire un peu attention elle si elle se fait charger par un hasard ou quoi ça va très mal se passer quoi bataille la même fille qui est trois de destin mais ça peut aller très vite voilà c'est vrai faut quand même faire attention mais mais pour moi elle a vraiment un bon profite pour aller elle est très stable en fait en combat elle va pas perdre beaucoup de combats ouais et puis alors la f4 t'es pour un héros en fait plus qu'elle a pas mal de dés et que un peu comme tranquille et si on est soutenu par un elfe à part match aux spécis on va souvent pouvoir feint et donc on compense un peu cette force 4 et même si elle tue pas ses deux figues échouant il ya de grandes chances qu'elle le fasse et au pire elle va très rarement perdre ses combats et ça très bon ouais ou compétitif moi je mettrai en très bon parce qu'en fait moi j'utilise moi je compare souvent deux autres profils avec pour essayer de l'évaluer un peu en est restant et glouine en fait et restant pour moi il est moins bon que tauriel et glouine en fait pour presque le même prix il est presque meilleur que tauriel je sais pas si t'es d'accord oui oui donc et restant qu'on a mis en très bon et restant mais encore une fois on classe dans la face dans l'armée c'est sûr que là si on avait restore dans cette faction là il serait en jouable et c'est tout il serait même pas compétitif mais je mettrai moi je mettrai en très bon parce que elle est elle est très forte mais c'est pas elle qu'on vient chercher en prio comme on dit tout à l'heure il ya trois raisons pourquoi tu vas chercher mirkud et elle c'est la troisième c'est à dire que elle te permet de ramener une alliance vert pour pas cher je sais même pas si on la mettrai pas juste en compétitif bah en soit c'est un très bon héros mais c'est après on la voit plus maintenant en fait elle c'est en ce moment elle est très elle est très bon notamment parce que on était dans une méta avec pas mal d'orientaux et qu'elle compte vraiment bien ça si on retombe dans une méta un peu plus classique peut-être qu'elle retomberait compétitif mais mais globalement elle est dans ces eaux là en tout cas et en fait elle est très stable donc si vous cherchez à amener de la stabilité à votre armée à la phalange notamment elle est très bien typiquement à l'héros secondaire sur un foie ou un truc comme ça faut quand même aller la blesser les mois dans mes compots forêt noire l'armée que j'ai beaucoup joué aussi j'aime bien avoir tenduile d'un côté ou au centre et tauriel d'un autre côté en fait ça vous fait une deuxième menace dans la phalange et l'adversaire en fait bon bah il a envie de gérer tenduile et du coup peut-être qu'il va le faire et du coup bah super il va il va bloquer tenduile mais du coup tenduile continue à faire ses effets comme on a dit et puis bah il y a tauriel qui par contre va être free pour aller tabasser sur les côtés quoi en fait elle permet à la warband de tenduile de devenir beaucoup plus assassine dans le sens où dans ton déploiement dans la liste 42 filles avec double bannière ou d'autres variantes si tu as tenduile en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas poser tauriel et ses douze elfes admettons oui c'est pas très drôle quoi et ensuite on a trois capitaines chez 38 ce qui est assez étonnant j'ai même toujours un peu de mal à m'expliquer pourquoi ils ont fait ça ils ont fait donc trois capitaines différents pour les trois unités pour les trois unités en fait il ya un capitaine des gardes du palais un capitaine de la forêt noire qui est donc le capitaine des elfes et un capitaine ranger pour les pour les rangers qu'on commencerait pas pour le capitaine ranger c'est une figurine que je n'ai jamais vu bah en fait hors hors l'exemple tu la verras pas parce que alors donc ça va être intéressant de comparer les trois parce que les trois coûte 75 points donc on est vraiment sur des profils comparables sachant qu'on a déjà les héros nommés ils vont venir faire des choses que l'on sait c'est à dire dont on a déjà parlé dans la phalange conduit les tauriels en tireur on à légolas plus la mobilité eux en fait ils vont venir normalement apporter ce qu'on demande à un capitaine de base c'est à dire une marche pour la mobilité deux points de puissance pour faire des élans et du soutien au combat quand on veut une valeur de combat pas dégueu pour le fight après voilà et ça ils l'ont tous hein puisque ce sont des elfes donc capitaine ranger de la forêt noire héros commun évidemment c'est un capitaine combat à 6 bien sûr comme c'est un elfes alors comme c'est un capitaine ranger il a la faible défense des rangers donc il est force 4 défense 4 deux attaques de pv deux points de puissance augmenter un point de destin il a l'arc de base dans son profil il a un cap elfique aussi plus des dagues combat et il n'y a pas la marche il a la précision héroïque et il n'y a pas la marche ça c'est vraiment ça c'est mon grand questionnement quoi j'ai jamais compris je comprends pas ce profil en fait c'est parce que et donc à la place il a la règle guerrier au couteau lui aussi il a plus une attaque après le premier il a une petite plume donc mais clairement je crois que c'est comme les rangers quoi ils ont pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça en fait ils se sont dit je pense qu'en fait ils pensent que le fluff et ils se sont dit ok les mecs veulent jouer rangers de mirkwood du coup ils vont jouer sur un terrain boisé du coup ils vont se dire ah bah attends s'ils jouent sur un terrain boisé ils auront cap elfique ils auront des bonus de plus importants blessés dans les légendaires et ils auront pas besoin de marche parce qu'ils iront plus vite que leur adversaire dans la forêt voilà donc en fait ça vient de là je pense et c'est une énorme connerie compétitif oui bah après mais c'est le profil qui est de ça c'est pas un profil pour du jeu compétitif non non globalement enfin vous avez vu la qualité des héros nommés de la faction en fait c'est ça le truc aussi c'est qu'on a des héros nommés de très grande qualité ouais donc on va pas s'emmerder à prendre un capitaine qui n'apporte même pas ce qui manque aux héros nommés c'est à dire la marche ouais et celui qui va profiter en fait pour moi en fait le meilleur enfin je sais comment parler en fait dans un des trois capitaines qu'on va avoir il y en a un qui a vraiment quand même une plus-value une plus-value et pour le même nombre de points donc clairement et qui en plus à la marche donc clairement pour lui c'est bonne idée bah c'est pas possible il nous faut la marche déjà que c'est pas facile de prendre un capitaine dans cette liste armée parce qu'on a des très bons héros nommés et des alliances qui permettent de ramener des capitaines non nommés pas chers c'est pas simple notamment le capitaine de la ville ouais c'est pas simple de ramener un capitaine elfe tout parce que c'est cher quoi bah ouais mais du coup il faut qu'ils amènent des choses différentes quoi un capitaine en fait tu peux presque rentrer presque rentrer deux capitaines de la ville là ah oui c'est ça c'est ouf à 5 points près quoi t'as deux marches et deux points de puissance de plus non c'est pas possible et ensuite on a le capitaine elfe standard on va dire donc capitaine elfe de la forêt noire 75 points aussi du coup alors lui il a l'armure lourde donc il monte défense 6 il ya une bouche en armes de base et plutôt cool je trouve pour un capitaine parce que Saint Laurent assez polyvalent il va à la fois pouvoir tenir avec du combat 6 donc un peu comme si c'était un garde du palais mais sans l'effet d'être un 3 pouces lui il n'a même un et il est assez cool pour ça il peut également il a la marche lui lui c'est bon merci donc voilà lui c'est vraiment le capitaine standard quoi voilà bon alors après le problème c'est qu'il va souffrir de la concurrence du capitaine de la grille comme on disait bah pareil ouais en fait là c'est un peu moins pire parce qu'on a une marche oui au moins au moins en pur voilà on a lui il est joué on a le plus un pour blesser on a la rouge on a une marche donc c'est moins pire mais c'est toujours pas suffisant par rapport à ce qu'on peut aller chercher comme double capitaine de la ville ou euh en fait c'est au moins il apporte ce qu'on attend d'un capitaine après il reste dur à sortir effectivement j'en ai jamais affronté j'en ai jamais vu non plus mais euh mais bon en fait ouais en fait en pure c'est en pure c'est jouable mais en fait en pure tu vas prendre celui-dessus parce que c'est même de bon boîte à idée ouais boîte à idée au de la boîte en vrai dessus de la poubelle pourquoi tu le mettrais en joueur parce qu'il a la marche comparé à l'autre ouais non mais c'est vrai que c'est boîte à idée par contre là on commence à moins rigolax et ensuite on a c'est un peu plus ok quand même on a probablement ma figurine préférée de la faction en termes de quoi ? en termes de profil et j'aime bien le look des gardes du palais de manière générale pas spécialement le capitaine mais les figurines sauf qu'elles ont un bon flow avec le malasque et tout capitaine des gardes du palais 75-3 aussi combat 6 comme l'autre défense 6 parce que lui aussi a une armure lourde il a une lame de facture elfique à la place de la bouche donc c'est un peu moins bien soit par contre on a un bouclier en option donc on monte à 80 points donc là ok il coûte 5 points plus cher marche héroïque donc ça c'est bon une lame lui aussi on est sauvé garde du corps il a le bravoureux de 6 de base mais comme on disait il n'y a rien qui vaut sans peur bravoure 8 bravoure 7 bravoure 6 c'est cool mais avec les malus on n'est jamais à l'abri d'une donc garde du corps il n'y a pas quoi tu te souviens un trenduil qui veut charger deux de tes blagues de double 1 non mais ça arrive bien sûr ça arrive et en fait non seulement ça arrive et en plus quand ça arrive sur des unités auxquelles c'est entre guillemets pas censé arriver ça peut te bien sûr mais en fait ça le truc justement c'est que vu que c'est pas censé arriver tu ne calcules pas que ça peut arriver et du coup tu te retrouves complètement bloqué quand ça t'arrive ce qui n'est pas vrai que si tu joues des gobelins en fait tu sais qu'ils vont rater donc ton game plan va être différent j'avais parlé des helmingas si t'as pas Erkenbrand qu'on voit jamais et que si tu joues pas garde de Théodred bah là t'es content que je garde de Théodred là t'es quand même content parce que ton point de vol mine de là on peut le mettre hein mais bon disons que pour moi c'est le meilleur des trois capitaines clairement oui parce qu'il a la deuxième règle qui s'appelle garde du roi ouais et donc il a en fait il a la même règle que les gardes du palais standard c'est à dire que à moins de trois coups de Tranduil il a plus 1 à sa valeur de combat combat 7 le capitaine ce qui veut dire qu'on se retrouve avec un capitaine non nommé qui s'il est à côté de Tranduil à combat 7 plus 1 pour blesser ouais soutenu par 1 plus 1 pour blesser ça ne rigole pas du tout du tout hein c'est euh en terme de pas aller faire frapper Bolg ouais c'est ça mais c'est enfin pour du capitaine de base à pied c'est quand même solide hein assez en fait je pense que parmi les capitaines à pied du jeu c'est le meilleur en tout cas il est dans les enfin ça j'ai évidemment pas fait d'analyse comparatif donc il y en a un autre qui est super bien qu'elle je pense pas là mais globalement il est très bien très fort évidemment il vaut pas un capitaine monté bah disons qu'en pur c'est c'est un peu comme d'autres profils qu'on discutait avant c'est que en alliance bah même si c'est fort et sexy tu vas préférer parce que là typiquement si tu prends le bouclier t'as deux capitaines de la ville donc ça se discute plus par contre en pur il a clairement sa place moi en pur je le joue et je joue pas trop et je joue pas ton rien ouais ça se tient en vrai ça se tient nous ça se tient et euh ouais euh est-ce que pour toi le bouclier parce qu'il arrive est-ce que le bouclier aurait pas été discutable en utopie on peut de toute façon on peut ne pas ne pas jouer le bouclier on peut ne pas le prendre parce que défense 6 c'est déjà bien ouais c'est vrai et c'est pas un héros qui enfin voilà normalement en vrai normalement il n'y a pas de raison de prendre le bouclier à part si on veut vraiment bloquer une figurine adverse voilà voilà euh sans frappe ni défense il risque de se faire one tap par un gros héros ennemi bah tu fais en sorte de ne pas le faire clic en vrai alors il est à pied on peut lui prendre le bouclier du coup si on veut défense 7 euh l'adversaire il faut qu'il envoie un gros héros il passe une frappe il passe au dessus du combat 7 au dessus de la lame et flic euh et puis surtout s'il se rate il se prend un mec avec plus 1 pour blesser euh force 4 plus 1 pour blesser c'est vraiment pas marrant non je pense que ce qu'il voulait dire par le gros héros c'est que c'est genre un bug c'est pas grave tu vas faire tes deux élans tu vas aller tuer deux trois filles et il y a un tour où tu vas avoir une main neutre et ben tu le colles sur Bulg en fait et Bulg il rebouche pas ou Azog oui parce que si c'est lui qui charge ce héros là il y a peu de chance que le héros adverse le tue et même s'il le tue il aura passé son tour à faire ça et il pourra pas faire son combat héroïque son truc qu'il fait si vous lui envoyez juste un guerrier de base là il peut pas en fait il va être obligé de frapper en fait c'est ça tu vas faire tes deux élans ou tes deux marches et c'est pour ça que le bouclier n'est pas nul parce que tu peux shield et tu augmentes ton nombre de dés dans ses cadres c'est comme le capitaine de Boundabad qui qui certes est beaucoup moins cher et machin mais il a quand même 4D défense 7 superflu ben en vrai non parce que tu veux dire quoi par superflu ? est-ce que c'est surpayé ? ben s'ils font par exemple Azog et Bol t'es bien content de les avoir pour passer au dessus de Galadrim ou de Garde du Palais c'est un très bon contre par contre lui il peut vraiment bon effectivement comme t'as dit il faut pas se faire one tap par un héros mais tu fais en sorte de pas te le faire click et par exemple c'est le genre de profil ça ou comme on disait tu vas faire deux élans deux marches tu vas aller en phalanges et un tour planque à l'intérieur et un tour où t'as la main neutre et ben tu bloques un mec à 185 ou 215 points quoi je pense à un Boromir je pense à un Azog un Bolg éventuellement un de l'orphine d'ail non et puis ben on peut bien que la C7 ça sert pas tout le temps mais il apporte quoi le capitaine de la Forêt Noire ? en fait il coûte le même prix il coûte le même prix en fait le capitaine de la Forêt Noire il a un plus un pour blesser le capitaine là aussi et il a une Vougelphique mais vraiment le taper à deux mains avec la Vougelphique ça va être situationnel et il peut quand même passer à Def7 le capitaine des gardes du palais ce qui peut être un très bon tempo à la force 4 donc certes il est un peu plus cher si tu peux le boucler et qui en plus permet de tanker des héros mais en fait c'est un peu comme si je pouvais faire une comparaison c'est comme quand tu veux acheter une guitare toi t'achètes une guitare pas chère à Leclerc premier prix ça va te faire le café si tu débutes mais toi tu prends une vraie guitare une Gibson ou une Fender et t'as un bon truc bien solide et t'as payé cher mais t'as un truc qui a dit ben là c'est un peu pareil ouais en fait le truc c'est que du coup comme pour le même prix que les autres il est juste mieux il est plus polyvalent en fait encore une fois on y revient à cette idée de polyvalence ok et c'est vrai que le combat 7 servira pas dans toutes les situations enfin il y a plein de cas où en fait même de base il va être un peu trop loin de train d'huile il n'aura pas un cas où il va charger un pauvre héros combat 4 un capitaine gobelin ou je sais pas quoi bon bah du coup effectivement qu'il soit combat 6 ou combat 7 on s'en fout mais quand même le fait d'avoir ce combat 7 ça va lui permettre d'aller faire frapper potentiellement des Boromir des Razog des Glorfindel et en fait pour aller dans le comprendre ce que tu dis en fait le capitaine de la forêt noire donc celui juste en dessous n'a pas assez de répondant suffisant pour pouvoir se dire ok il coûte le même nombre de points et il est mieux non le capitaine de la forêt noire a les mêmes bonus que l'autre mais c'est mieux en fait t'as plus de trucs gratuits en fait parce que vu que c'est le même nombre de points le bouclier se discute oui mais tu peux ne pas le prendre voilà si vraiment dans ta liste pure t'as envie de jouer un rangers de la forêt noire parce que t'aimes la figue et que du coup ça t'empêche de prendre le capitaine des gardes du palais avec le bouclier bah ok prends l'autre mais en terme d'apport de points et de surtout la plus value du combat 7 c'est quand même très très fort ouais c'est très fort donc effectivement tu ne le joueras que si tu joues la liste en pure ça c'est sûr parce que pour ce qu'on attend d'un capitaine de base et vu la qualité des héros nommés dont on a déjà parlé bon en fait si on veut des héros avec une grosse valeur de combat on va juste prendre un tauriel ou dégolasse et évidemment 30 villes mais lui bon voilà mais en pure à mon avis c'est quasiment un otopic je le mettrais en compétitif du coup ouais 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 je pense que c'est à peu près sa place ouais ouais dans un état d'esprit pur c'est toujours pareil c'est ça sinon il y a bien sûr que tu vas chercher un capitaine de la ville et du nom ou un capitaine main sur bouquetin si tu veux aussi ils sont pas mauvais du tout ils ont un peu de mobilité ils ont du punch et ils ont le maître stratège il y a quand même des trucs c'est ça en fait il est compétitif mais dans une en pure voilà ouais et ben ça nous fait une une tirale c'est assez équilibré au final pour ces héros là ouais on a deux deux estières donc les gaulasses est rendu la pied enfin les gaulasses à cheval est rendu la pied on a deux très bons héros c'est tauriel dans toutes les situations et les gaulasses à pied quand on n'a pas le choix de ouais et qui peut toujours tirer voilà en compétitif on a rendu la cheval et le garde du capitaine des gardes du palais ils sont dans le même niveau de situationnel je vois c'est ça ensuite en jouable on a rendu sur élan et puis dans la boîte à aider on retrouve les deux autres capitaines capitaine elfe de la forêt noire et le capitaine des rangers qui en fait en vrai il y aurait pas le capitaine des gardes du palais le capitaine de la forêt noire serait remonté de 1 en 2 en fait là relativement à l'autre il n'a aucune plus value en fait la fin de la tirale c'est ça 3 lille sur élan jouable parce que en fait ça peut être cool dans certaines listes très spécifiques et les deux capitaines d'en bas souffrent du fait que le capitaine des gardes du palais a bien mieux enfin pour le même nombre de points c'est ça ouais voilà pour nos avis sur cette faction qu'on a beaucoup joué quand même tous les deux ouais et du coup on a plus de choses à dire c'est logique c'est vrai c'est pas pour c'est pas pour cracher sur la lotte ou foncombe mais foncombe c'est une vieille armée on connaît les profils il y a beaucoup de héros nommés on y a passé du temps quand même la lotte c'est beaucoup plus polyvalent mais il y a moins de synergies et de combos il y a des trucs évidemment on va pas aimer mais comparé à ces profils là qui sont moins nombreux mais il y a quand même beaucoup de choses à dire ils sont plus originaux ils ont plein d'options différentes et puis là on a vraiment une avec la bulle de Tranduil ça dimensionne toute l'analyse de l'armée ça dimensionne beaucoup de choses ouais parce que ça oriente toute l'armée comme tu l'as dit en fait avec cette armée on va avoir deux options principales c'est soit on joue avec beaucoup d'elfes et Tranduil et l'idée c'est d'avoir une phalange avec le plus un pour blesser le combat 6 autour de Tranduil voilà c'est vraiment axé là dessus et pourquoi pas soit en pur soit avec des petites alliances autour soit on va chercher plutôt Legolas souvent et une sentinelle et quelques unités clés pour aller faire des alliances c'est ça typico Legolas il va te mener allez deux caves de mirocoude, une sentinelle et un ou deux archers c'est la warband complète ou alors Legolas il va aller chercher une première ligne d'elfes pour pas cher avec un héros qui les mène pour 105 points c'est un peu plus rare mais ça se fait aussi et l'autre cas de figure que le troisième qui existe quand même c'est les alliances où tu veux jouer un peu hors de tu vas jouer des petits héros des cinq armées et où là tu vas aller chercher une Toriel où là c'est un peu plus rare mais en vrai même dans ces cas là je pense que tu Legolas général dans une... ça marche très bien tu peux prendre Legolas et Toriel et en vrai tu peux même jouer Tranduil avec peu d'options il est vraiment pas si cher tu le prends avec épée et ou diadème si tu as un barde qui est planqué à l'arrière il va pas avoir une énorme létalité mais de par sa fiabilité il peut peut-être compenser un peu c'est des trucs à faire c'est ça ouais beaucoup de choses deux heures, deux heures cinq quand même ouais deux heures sur cette faction on a fait un peu plus que les autres c'est aussi comme tu le disais c'est celle qu'on connait le mieux c'est celle qu'on connait le mieux déjà donc forcément ça joue parce qu'en fait le bonus d'armée les passifs et les matrices d'alliances on a pas beaucoup parlé enfin si on a un peu parlé il y a les cinq armées ça va être du... alors... tous les fongkong vont être plus versatiles dans les alliances d'époque entre guillemets et par contre c'est vrai qu'avec du train d'huile en fait on veut garder le bonus d'armée si on joue au train d'huile donc là forcément ça... ça sectorise un peu les alliances mais on va très souvent les jouer avec du mont de fer avec du Erebor restauré avec du... dans le lac ville ça va très souvent être le cas un peu et si on passe en des lances jaunes c'est parce qu'on va aller chercher un Legolas justement c'est pas bien ouais voilà 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 pour cette tier liste des elfes on en est finalement du à bout tu vois on a bien fait de faire 3... ouais c'était mieux c'est plus digeste voilà ouais faire une vidéo de 6 heures là enfin fini à 2h ou 3h du mat' on a été éclaté non non c'était très bien comme ça j'espère que ça vous a plu évidemment comme je disais en introduction c'est pas des vérités absolues c'est nos avis à l'instant t voilà y'a pas des facs tous les deux jours mais ça à vocation à évoluer aussi ouais c'est ça tout évolue et puis bien sûr il y a des listes auxquelles t'as pas pensé ou voilà bon après si vous arrivez à faire un truc top tiers avec le capitaine des rangers bah en fait entre en fait t'as pas trop qu'il n'est pas la légion légionnaire ouais bah donc là vous êtes quand même très très chaud et si tu joues les rangers de la forêt moi c'est une liste que j'adore en fait si tu la joue c'est un peu comme les 9 t'as pas beaucoup d'amis quoi oui c'est ça c'est ça beaucoup j'ai 36 force 3 avec plaisir mr full body merci en tout cas d'avoir suivi ce live jusqu'au bout merci pour les gens qui passent un peu de temps pour commenter dans le chat et tout c'est vraiment trop trop cool et c'est bien de le faire en interaction aussi c'est moi ouais ouais donc donc voilà merci à tous des bisous on se retrouve alors la semaine prochaine je sais pas ce que je ferais il faut que je vois peut-être un truc sur gauvin je vois c'est la liste mordor mais pas tout de suite la tier liste mordor et tier liste mordor je la ferai je pense avec ikori ouais je vois avec elle bah aussi parce qu'elle connaît mieux la faction ouais je sais même pas ce qui a déjà joué mordor quelques fois je connais les profits en fait j'ai beaucoup joué contre le mordor oui oui voilà comme nous tous voilà tous les français et du coup ouais pour les... merci paris pour les tier liste on va je vais essayer de prendre à chaque fois un intervenant connaît un peu la faction qu'il a déjà pas mal joué tout ça tout ça parce que vous les comptes c'est bien ça t'apporte des connaissances pour jouer avec c'est bon ah oui oui donc donc voilà mais 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 sur ce merci à tous bonne fin de soirée on se voit à gauvin pour ceux qui bien sûr venez à gauvin il reste encore de la place pour vous inscrire il ya le temps donc c'est pour rappel c'est un tournoi en duo à 800 points et chaque manque du duo à une bannière gratuite donc c'est comme si vous aviez 850 points en gros le règlement est cool c'est un tournoi sur deux jours c'est à côté de rennes donc vous avez de la facilement vous pouviez que c'est facilement en train etc c'est moins de galères que venir jusqu'ici voilà de tout vous pas vous êtes venir jusqu'à brest c'est pour ça qu'on se déporte là bas mais du coup voilà n'hésitez pas il reste de la place et on a hâte de vous y retrouver allez bisous bonne fin de soirée je dis gauvin aussi pour l'eau t'inquiète allez bisous les armes de Mordor ne connaissent pas jamais encore le pays de mon pays allé de l'ennemis mais pour Faramay la ville de l'ennemis vous n'êtes pas entré à protéger vous n'êtes pas entré à protéger je vous avais mais les chiffres sont trop peu si nous devons aller à Rivendell send moi et il est vous ? j'adjuste cette missione only to your brother the one who will not fail me remember today little brother the ring of power within my grasp a chance for Faramay captain of Gondor to show his quality Faramay you must let me go but you you are strong the young captain of Gondor has but to extend his hands take the ring for his own and the world will fall and the world will fall you want to know why your brother died ? he tried to take the ring from Frodo